Bien, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. On m'entend ? Alors c'est parfait. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Isabelle Kerkov, vice-présidente à la communauté urbaine et également trésorière à l'agence d'urbanisme qui vous invite ce soir à ce débat. Je vous prie d'excuser notre président, monsieur Wesbecker, retenu par ailleurs, mais rassurez-vous, ce ne sera pas tout l'enjeu du débat. Alors c'est grâce à Vanessa et à Urbis qui a fait le buzz avec un article au titre choc. Monsieur Erasmont, c'est grâce à vous qu'on doit ce titre, puisque ce sera l'objet du débat ce soir, comment la France a tué ces villes. Alors je dirais, je vais dire déjà un petit mot pour Urbis le mag, puisque c'est un pari sur l'avenir qu'on a fait il y a deux ans, à l'arrivée de Vanessa et de Franck auparavant. Et à aujourd'hui, Urbis est devenu une référence au niveau des agences. Et l'article dont nous débattrons ce soir a fait 400 000 vues sur le site. Donc bravo à toi, parce que vraiment, c'était un gros travail de recherche pour aller chercher et aller titiller nos esprits à toutes et tous, puisque dans ce titre et dans ces articles, ce n'est pas seulement les personnes publiques et puis les personnes privées qu'on titille, c'est aussi les élus. Et d'en débattre ce soir avec vous tous, c'est vraiment très bien. Alors merci beaucoup à monsieur Olivier Rasmont d'avoir bien voulu nous honorer de sa présence et de venir débattre de ce sujet avec nous ce soir. Ainsi que monsieur, alors que je ne dise pas de bêtises, Patrice Duny, directeur de l'agence d'urbanisme de Caen, qui viendra, lui, nous raconter comment Caen a pris les choses en main et comment ils essaient de redynamiser un centre-ville. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas ce soir d'attaquer l'une ou l'autre, ou l'une ou l'autre des élus, ou l'une ou l'autre des communautés, ou l'une ou l'autre des villes. Il s'agit vraiment de partir de ce constat que nous exposera monsieur Rasmont pour savoir comment tous ensemble on peut inverser la tendance et comment on peut faire changer les choses. Alors moi j'avais noté par rapport, parce que forcément, comment la France a tué ces villes, c'est un titre qui m'interpelle. Et je me disais que l'objectif, c'était peut-être de se réapproprier la ville, de se réapproprier nos espaces de vie, de ne plus se contenter de passer, de croiser les gens, de leur dire bonjour ou même pas leur dire bonjour, mais peut-être de recréer du lien. Et peut-être qu'en repensant notre urbanisme, on recréera du lien, de la même manière qu'on ne pense pas à l'urbanisme uniquement pour son côté, je construis et je mets des boîtes et des blocs les uns à côté des autres, mais comment on fait pour que les uns et les autres s'y retrouvent et comment chacun d'entre nous puisse vivre ensemble et puisse partager de bons moments au milieu de la ville, au milieu de ces espaces verts, ou même au milieu du béton. Alors je ne serai pas plus long, je vous laisse débattre et je te laisse ta parole Vanessa, puisque c'est à toi qu'il appartient de résonner ce débat. Merci Isabelle. Donc bonsoir à tous, je suis Vanessa Delevoye, je suis la rédactrice en chef du magazine Urbis Le Mag. Bienvenue à l'Allo Sucre de Dunkerque. On est vraiment ravis de voir que vous êtes aussi nombreux, d'autant que c'est un public très mixte, puisqu'on a beaucoup d'élus, on a beaucoup d'habitants, on a des commerçants, c'est-à-dire qu'on a tous les gens qu'on souhaitait avoir, donc on vous remercie. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir Olivier Rasemont ce soir. Donc Olivier, il est journaliste indépendant, il collabore beaucoup avec le journal Le Monde. Il a un blog qui s'intitule L'interconnexion n'est plus assurée, je vais y arriver. C'est un blog qui fait référence quand même dans le domaine des transports et de la mobilité. Et surtout, il est l'auteur de Comment la France a tué ses villes. Donc un livre qui, au titre incisif, est un livre qui fait du bruit, puisque c'est un livre dont on parle beaucoup, on l'entend sur toutes les radios, on le voit dans toutes les magazines. Enfin, on ne parle que de ce livre, on peut le dire. C'est le sujet, non mais c'est vrai que c'est le sujet qui fait débat. Et on a envie de dire, il était temps. On est content qu'on parle enfin des villes petites et moyennes. Et puis, notre deuxième intervenant, c'est Patrice Duny, donc le directeur de l'agence d'urbanisme de Caen, qui connaît extrêmement bien sa ville et qui va pouvoir nous donner des informations sur ce qui s'y passe. Donc Caen, c'est 107 000 habitants. C'est une ville qui présente certaines similitudes avec Dunkerque. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est toujours riche d'enseignements. Donc on espère apprendre beaucoup de choses. Concernant juste l'organisation du débat, je fais un point très rapide. On va laisser passer... Enfin, je vous propose de laisser parler nos intervenants. D'abord Olivier, une trentaine de minutes. Puis Patrice, une quinzaine de minutes. Et ensuite de vous donner la parole à vous dans la salle. Donc si vous avez des questions, si des questions vous viennent à l'esprit, vous les gardez précieusement, puisque après, la parole sera vraiment à vous. Et on doit avoir terminé pour 20 heures pile. C'est ce qu'on s'est dit. Et fixé. Et on va essayer de rentrer dans les clous. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vais passer la parole tout de suite à Olivier, en fait, qui va nous dire ce qu'il se passe dans les villes moyennes actuellement en France. Voilà. Merci. Merci beaucoup Vanessa. Et bravo. Alors, effectivement, tu as écrit cet article. Tu m'avais interviewé il y a quelques mois. Et effectivement, j'en étais encore à 330 000 pages vues, mais la 400 000, félicitations. Donc c'est grâce à toi, si à Dunkerque, il y a autant de monde ce soir pour parler des villes. Je crois que la salle fait 150. Il y a encore au moins 20 ou 30 personnes debout. Donc bon, bref, vous avez la ville d'or. La première, pour l'instant, c'était Saint-Etienne avec 140. Maintenant, c'est Dunkerque. Voilà. Bravo. Oui, effectivement, c'est vrai. Le titre est triste. Comment la France a tué ces villes ? Mais la situation, malheureusement, l'est encore plus. L'histoire est triste. Et j'en suis un peu désolé. On le constate partout. C'est quelque chose qui, maintenant, commence à être connu. Comme tu l'as dit, on commence à parler, enfin, des villes moyennes de France. Et on commence à se rendre compte de ce phénomène que nous connaissons, qui est d'abord la chose la plus visible de tout ça, qui est les vitrines vides. C'est quelque chose que nous connaissons depuis quelques années déjà, que nous avions remarqué les uns et les autres, les habitants des villes moyennes, mais aussi les observateurs, les visiteurs, que l'on remarque depuis quelques années, et qui s'aggravent, en fait, d'année en année. Et jusqu'à présent, c'était pas vraiment rentré dans le radar. C'est-à-dire qu'on parlait, et on parle encore, parfois, d'aménagement du territoire, d'espaces ruraux. Alors on m'a dit ça l'autre jour. On m'a dit, ah oui, oui, alors il paraît que tu as fait un livre sur la ruralité. Alors je dis, non, 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 c'est des villes dont on parle. À ma connaissance, Saint-Etienne, Mulhouse, Perpignan, Dunkerque, ce n'est pas la campagne. Et effectivement, la situation touche énormément de villes en France, avec quelques exceptions, mais vous le savez sans doute, mais Montauban, Rohan, Niort, Évreux, Troyes, et jusqu'à Perpignan, donc. Et ça concerne les villes qui sont dans une situation économique difficile. On pense à Nevers, à Vierzon, à Thionville. Et puis en même temps, ça touche des villes aussi, qui sont systématiquement présentées comme des villes animées, enfin pas animées, dynamiques, ambitieuses, où le taux de chômage est faible, où la création d'emplois est forte. La Roche-sur-Yon, par exemple, vitrée en Ile-et-Vilaine. Et en même temps, dans ces villes-là aussi, on constate le phénomène de dévitalisation urbaine, commerciale d'abord, mais je vais en parler aussi, pas seulement commerciale, y compris à La Roche-sur-Yon, y compris à Cholet, y compris dans les villes de l'ouest de la France, ou dans certaines villes d'Alsace, où depuis des dizaines d'années, on explique que la création d'emplois sauve la ville. En réalité, on constate la même chose. On a souvent voulu attribuer cette situation à l'e-commerce, au commerce par Internet, en disant, oui, maintenant, les gens font leur course sur Internet. Alors j'ai un petit peu regardé. En même temps, je ne suis pas un spécialiste de l'e-commerce, mais j'ai regardé ce que disent justement les spécialistes de l'e-commerce. Et ils disent tous que la courbe de la progression du commerce en ligne, effectivement, a été assez forte à un moment. Puis ensuite, c'est ralenti. Et on a, en fait, ce qu'on appelle tout simplement une inversion de la courbe. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une progression beaucoup plus faible. Et ça ne devrait pas, d'après eux, dépasser 15 à 20 % du commerce. C'est déjà pas mal. Il y a des secteurs qui sont davantage touchés que d'autres. Et en même temps, quand on regarde l'e-commerce, il est également fort et très fort dans les métropoles. Et puis dans les métropoles, on constate une dévitalisation commerciale beaucoup moins forte que celle qu'on peut constater dans les villes moyennes. Et donc, effectivement, j'en viens aux trois exceptions de cette situation grave. D'abord, c'est effectivement les très grandes villes, les métropoles, les vraies métropoles, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui sont devenues métropoles. Mais c'est vraiment une petite dizaine de villes en France. C'est Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Lille en partie. Certains, ça dépend des quartiers. Marseille est clairement une exception, mais sinon Lyon, bien sûr, Toulouse. Et là, on constate par la densité, par l'attractivité, par le fait qu'il y a à la fois beaucoup de gens qui vivent et beaucoup de gens qui travaillent. On constate que ces villes-là, et Paris aussi, échappent en grande partie à la dévitalisation urbaine. Et puis, dans toutes ces villes, on fait beaucoup ces courses à pied. C'est tout bête. À Paris, 79% des courses se font à pied. Donc évidemment, quand on va à pied, on ne va pas forcément très loin et on va en bas de chez soi, généralement. Et donc, finalement, on continue à avoir autant de boulangerie qu'avant, notamment dans le quartier. La deuxième exception, c'est les villes touristiques, les villes où il y a chaque mois, chaque année, plutôt l'été, mais aussi à d'autres périodes de l'année, suffisamment de flux, d'une part, et puis suffisamment aussi de gens qui font des achats d'immobilier et qui, donc, maintiennent la ville en état, et y compris des petites bourgades de Bretagne, 5K, plus ou moins chic, tiennent grâce à ça. Bien sûr, on pense à Menton, au Sable d'Olonne, mais ça concerne aussi quelques petits villages, finalement. Parfois, je pense à Pleubian, dans les Côtes d'Armor, qui tiennent grâce au tourisme, dans une moindre mesure, peut-être. Je pense aussi à Vissant, sur la Côte d'Opale. Et puis, la troisième catégorie qui résiste bien, ce sont les villes isolées, les villages, les bourgades isolées, qui, en fait, souvent sont en moyenne montagne, dans des endroits où il est compliqué de construire des centres commerciaux partout, dans des endroits où les routes sont serpentes et sont parfois verglacées. Et là, je pense à Tendre, dans les actes maritimes, s'insérer dans le lot d'Unières, en Haute-Loire. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des endroits qui, effectivement, parviennent à résister à tout ça. Et en même temps, ce que j'ai regardé, parce qu'effectivement, je m'intéresse, comme tu l'as dit, au transport, à la mobilité, à la manière dont on se déplace. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la ville, parce que c'est un écosystème. C'est des endroits que j'aime beaucoup, d'abord, tout simplement, et que j'aime arpenter à pied ou à vélo. Et puis, j'y arrive en train et je regarde. Et puis, parfois aussi, je loue une voiture et je regarde comment ça se passe. Et j'aime bien ça. Et je regarde et je vois ce qu'il n'y a pas seulement, cette affaire de vitrine. Bien sûr, en ce moment, et il suffit de regarder ce que fait le gouvernement en ce moment, il a enfin pris conscience du sujet. Donc, il y a eu des assises du commerce de centre-ville, des assises où, je ne sais plus, pour la revitalisation du commerce, etc., qui sont venues, qui ont été organisées la semaine dernière. Et il y a une, comment dire, une focalisation sur ce sujet-là. Et en même temps, on constate que d'abord, ce n'est pas seulement le centre et ensuite, ce n'est pas seulement les commerces. Ce n'est pas seulement le centre, c'est-à-dire que dans les quartiers de la ville, aujourd'hui, on a moins de commerces qu'avant aussi. On a exactement les mêmes phénomènes et on a parfois des quartiers sans boulangerie. Il y a également, ce n'est pas seulement le centre, mais ce n'est pas seulement les commerces non plus. Effectivement, c'est beaucoup le logement. Aujourd'hui, en France, on a un discours qui, depuis déjà une quinzaine d'années, consiste à expliquer qu'il faudrait créer 500 000 logements par an. Et en même temps, on a à peu près 7% de logements vides en France. Alors, j'ai regardé les chiffres pour Dunkerque. En fait, ils sont inférieurs à la moyenne nationale. C'est 6%. C'est un peu une exception parce que dans la plupart des villes de France et dans les villes de la région, il n'y a pas non plus d'exception comme Dunkerque. J'ai regardé Arras, Boulogne, Douai, etc. La plupart des villes moyennes ont un taux de logements vides assez élevé qui est autour de 10, 15, parfois même 20%. C'est beaucoup. Et dans le centre-ville, généralement, c'est encore davantage. En même temps, il y a une autre chose qu'on peut constater, qu'on peut constater pas tellement là en se baladant, mais plutôt en regardant les statistiques. Les statistiques de l'INSEE sont plutôt bien faites. C'est le revenu moyen. On a cette idée qui circule beaucoup depuis quelques années et qui dit voilà, aujourd'hui, les villes sont riches. Ce sont les riches qui habitent en ville et puis on chasse les pauvres qui vont habiter plus loin ou les moins riches ou les classes moyennes, etc. Ça, c'est vrai pour et c'est d'ailleurs pas si vrai que ça, mais c'est en partie vrai pour les métropoles. C'est vrai pour Paris. C'est vrai pour Lyon, pour Bordeaux, pour Strasbourg et encore dans une certaine mesure, pas totalement, mais je ne vais pas détailler ça. Par contre, dans les villes moyennes, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et quand on regarde une carte de France des revenus, comme il y en a sur le site datafrance.org, qui est un site très précis qui reprend tout simplement les statistiques de l'INSEE, on voit des tâches claires où le revenu est relativement bas, entouré de tâches beaucoup plus sombres, d'une couronne beaucoup plus sombre qui est au contraire un endroit où les revenus sont beaucoup plus élevés. Et puis, effectivement, quand on s'éloigne de la ville, ensuite, ça descend, ça fait en fait comme un petit volcan tout simplement. Et le cratère, c'est la ville. Ce n'est pas seulement le centre, c'est la ville centre qui est avec des revenus inférieurs à la couronne immédiate, mais parfois des revenus très inférieurs, du genre 5 à 10 000 euros par an de moins que les communes qui sont juste autour, en sachant que la moyenne en 2012, c'était 19 000 euros par an en France. Donc, ça fait quand même des grandes disparités. Et en même temps, on a ce phénomène-là, on a ce rapport au revenu et en même temps, on a toujours cette croyance qui revient, qui est non, mais les villes sont riches, les alentours sont pauvres, etc. Donc, il n'y a pas forcément, et là, j'en viens à ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de connaissances là encore de la ville. Je vous ai effectivement dit souvent qu'on fond avec la campagne. Et en fait, je m'aperçois parmi les gens, les décideurs politiques, médiatiques, économiques, tout simplement, de bonne foi, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de la condescendance, c'est simplement de bonne foi, ils ne connaissent tout simplement pas la France. C'est assez étonnant, mais ils ne connaissent pas. Quand ils se déplacent, c'est simplement pour une journée, ou une soirée, et puis ils repartent immédiatement. Et c'est assez frappant avec le résultat pratique. C'est des stéréotypes qu'on met comme ça sur les villes moyennes. Moi, j'appelle ça, vous comprendrez l'effet Catherine Deneuve. Le sujet est effectivement en train d'émerger. Et en même temps, là encore, je regardais ce que fait la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations, cette agence de l'État qui a... Enfin, pas de l'État, mais en tout cas, pas de l'État, justement. Cette agence qui a un pouvoir financier important, qui a beaucoup de ramifications, qui a une connaissance assez forte du territoire, et qui donc a pris conscience quand même de ce phénomène. Ils ont décidé depuis quelques années, enfin depuis quelques mois, en fait, à peine, un an, un peu plus d'un an, de se concentrer sur les villes moyennes. Alors la notion de ville moyenne, elle est très... D'ailleurs, on ne la connaît pas très bien. Est-ce qu'une ville moyenne, c'est 200 000 habitants ? Est-ce qu'une ville moyenne, c'est 10 000 ? Bon, à l'échelle du monde, c'est plutôt 2 millions. À l'échelle d'un département, c'est plutôt 10 000. Mais en tout cas, en fait, les villes qui sont concernées par cette situation sont les villes entre 10 000, 10 000 et 200 000. Et je pense qu'on aura l'exemple peut-être à Caen, qui est également dans la même situation. Et en même temps, la Caisse des dépôts s'intéresse et dit, ben voilà, on va aller voir les... On accompagne les villes, on va voir les élus. On les rencontre et puis on leur propose de travailler, bien sûr sur le commerce, mais aussi sur l'habitat, et puis aussi sur la voirie, sur l'espace public. Alors très bien, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'effectivement, ils se sont dit, tiens, il y a un enjeu là. C'est pas seulement le commerce, c'est tout ça aussi. Et puis en même temps, moi, je leur dis, mais est-ce que vous partez du centre-ville ? Est-ce que vous faites autre chose que le centre-ville ? Ah non, non, on fait des quartiers. Avec cet horrible vocabulaire d'administration française, on fait les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire les quartiers pauvres, en fait. Et les autres quartiers ? Ah ben non. Et là, je trouve qu'il y a un problème parce qu'en fait, je pense qu'il faut s'intéresser à l'ensemble des quartiers de la ville, pas seulement aux quartiers pauvres, mais aussi aux quartiers riches, aussi aux quartiers intermédiaires, parce que là, il y a des gens qui vivent et il y a des habitants. Il y a des gens qui ont envie de faire vivre leur ville et, comme tu l'as dit, qui sont aussi un peu responsables de la situation de ce qui se passe aujourd'hui, mais en même temps, qui ont précisément la possibilité de faire changer les choses. Alors pourquoi on en est arrivé là ? Effectivement, la chose qui vient très vite à l'esprit, c'est la multiplication des centres commerciaux. J'en parle beaucoup dans le livre. J'ai essayé de retracer l'histoire de cette industrie qui est la grande distribution. Et depuis 50 ans, clairement, on a construit la ville en dehors de la ville. On a construit la ville commerciale en dehors de la ville. Et on continue aujourd'hui à faire de cette façon. On continue aujourd'hui à vouloir installer des nouveaux complexes commerciaux, des nouveaux retail parcs, des nouvelles galeries marchandes en dehors des villes. Il y a des tas de projets en France aujourd'hui. Il y a Europa City en Ile-de-France. Il y a Val-Tolosa à côté de Toulouse. Il y a un projet à Saint-Étienne qui s'appelle Stil. Il y a des centres Leclerc, des carrefours. Il y a un carrefour à Aurillac. Il y a un Leclerc à Tournus en Saône-et-Noir. Enfin, je vous en passe évidemment. Il y a l'intermarché de Marquise dans le Pas-de-Calais qui est en train de vouloir demander une extension en disant « Mais non, je vous rassure, c'est la dernière extension qu'on demande ». Et on continue à faire ça avec toujours l'idée que, bien sûr, pour attirer les gens qui viennent de loin, parce qu'il y a une croissance de la population. Alors évidemment, quand il y a un tourisme important dans la région, comme à Avignon ou à Perpignan, alors là, ça justifie encore plus des nouveaux projets. Et en même temps, en France aujourd'hui, la consommation croît de quoi ? 1% par an ? 0,9, 1, 3, ça dépend des années. Et le nombre de mètres carrés de surface commerciale que l'on crée chaque année en plus, c'est plus 2, plus 3, plus 4%. Il n'y a aucun rapport entre la création de ces zones commerciales périphériques et les besoins de consommation. En fait, les promoteurs immobiliers, clairement, savent qu'ils obtiendront les prêts, savent qu'ils pourront construire ça, que le terrain ne sera pas cher, etc. Ils espèrent concurrencer le voisin. Ils savent très bien qu'ils concurrenceront la ville, même s'ils ne font semblant pas vraiment encore s'en apercevoir. Et ils obtiennent les autorisations. Et puis, ce n'est pas seulement les centres commerciaux qu'on crée en périphérie. C'est aussi, aujourd'hui, d'abord, c'est des centres commerciaux de grande qualité. Et ils le disent eux-mêmes. Les promoteurs immobiliers, les promoteurs de la grande distribution le disent. Ils sont chacun des grands distributeurs français à sa société de promotion, de promotion immobilière. Et ils disent voilà, on va vous créer des centres commerciaux qui sont cœur de ville, morceaux de ville. Ils le disent comme ça. C'est écrit comme ça dans les plaquettes. C'est écrit comme ça sur les sites. Et effectivement, quand on arrive, on s'installe. Il y a des maisons qui ont l'air de dater du 15e siècle et puis en fait qui ont été construites en 2013 et dans lesquelles on peut faire des achats, on peut se promener, on installe des bancs, on fait des zones de promenade, on crée même des pistes cyclables au cas où on voudrait tourner en rond en vélo à l'intérieur du centre commercial. Et puis, on dit, regardez, c'est ça la ville de demain. Sauf que la ville de demain, ce n'est pas ça. Peut-être que c'est ça, mais moi, je ne le souhaite pas. Je vous le dis simplement, je pense que la ville a énormément d'atouts, énormément d'avantages. Quand on est dans une ville, on est un citadin, on est un promeneur, on est un flâneur, on est tout ce que vous voulez. On est aussi un consommateur, on est aussi quelqu'un qui va acheter de la mimolette vieille ou qui va se prendre un café en terrasse. Et puis, on est aussi, on n'est parfois rien du tout. On veut juste se promener, on se mélange, on se croise. C'est le creuset de la société. C'est là que se manifeste la société multiculturelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, parfois avec des tensions, mais aussi avec beaucoup de découvertes, de rencontres qui sont positives pour la société. Et c'est en ville que ça se manifeste. Et je crois que c'est très important de garder ça à l'esprit. Non seulement c'est l'histoire, bien sûr. Bien sûr, c'est le patrimoine bâti. Bien sûr, c'est toutes ces histoires successives de la ville depuis le Moyen Âge. Mais c'est aussi la société de demain. Et dans un centre commercial, on n'est rien de tout ça. Dans un centre commercial, on est un consommateur. Et puis, c'est tout. On ne s'intéresse qu'à vos euros. Et puis, c'est tout. On continue donc malheureusement à faire ça. On continue à créer la ville en dehors de la ville. Quand on crée aujourd'hui, quand on réfléchit à une réorganisation du système hospitalier à Castres et à Mazamé, par exemple. Il y a plein d'autres exemples dans le Tarn, à l'est de Toulouse. On dit, tiens, oui, il y a deux hôpitaux. Ça fait un peu doublon. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va en faire un seul. Et qu'est-ce qu'on fait ? On en fait un. Non pas, on ne garde pas celui de Castres, on ne garde pas celui de Mazamé. On le met au milieu. Et résultat pratique, il y a tous les flux qui sont liés au centre hospitalier, qui sont évidemment les patients, évidemment le personnel médical. Et puis, tous les visiteurs qui ne sont plus ni à Castres ni à Mazamé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vraiment, on continue à faire ça ? Alors, aujourd'hui, la grande question est aussi le maintien des équipements en ville. Ce n'est pas seulement les commerces. C'est les équipements, c'est la caisse primaire d'assurance maladie, c'est Pôle emploi, c'est la maternité, c'est la piscine. C'est des enfants qui vont à la piscine. Et aujourd'hui, à Rouen, dans la Loire, on est en train de mettre la piscine à 10 km de là, avec un truc pour pouvoir faire de l'apnée. Peut-être que parce que quand on est allé chez Trois-Gros, on a envie ensuite de se plonger en apnée, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on y avait une piscine au bord de la Loire, dans une petite commune qui s'appelle Le Coteau, qui était là, qui était desservie par les transports dans un endroit urbain, qui paraît-il est très joli. Je n'ai pas pu la voir. Et on la ferme et on fait une piscine à 10 km de là. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pour ça que je suis désolé que ce titre soit triste. Et en même temps, je pense qu'effectivement, on est en train de tuer nos villes. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que vous aurez certainement plein de questions. Mais d'abord, je pense que la question, la chose la plus importante à faire, évidemment, c'est de stopper l'étalement commercial. C'est clairement de dire arrêtons. Et certaines villes le font déjà. Certains maires en sont totalement conscients. Je sais que vous avez refusé un nouveau complexe et je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement encourageant. Vous n'êtes pas les seuls et tant mieux. Et il faut pour ça résister à la fois au grand sourire du promoteur qui n'est jamais mécontent par définition. Il est toujours souriant. C'est contrairement aux commerçants qui, évidemment, râlent tout le temps et il est compliqué. Alors oui, bon, parce que forcément, puis ils sont parfois rivaux et tout ça. Non, le promoteur, lui, il ne râle pas du tout. On lui dit mais non, mais votre truc, on n'en veut pas. De toute façon, vous allez détruire nos emplois, notre ville, etc. Mais lui, il repart avec un grand sourire. Il s'en fiche. Il est payé pour sourire. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, il faut résister à ça. Résister à la deuxième fois, il va venir et puis aussi la troisième et puis aussi la quatrième. Et je pense, alors, il y a des instances qui sont très importantes dans tout ça. C'est les commissions départementales d'aménagement commercial qu'ont ces pouvoirs-là. Bien sûr, elle permet de construire aussi, mais il y a la CDAC et la commission. Il y a des élus qui se retrouvent, parfois aussi des associations. Et alors, il y a eu la ministre de la secrétaire d'État au commerce l'autre jour a dit on va renvoyer une circulaire au préfet pour que les CDAC fassent quand même plus attention. Bon, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que cette circulaire en mars 2017, deux mois de la fin du mandat, je ne sais pas quel effet ça aura. Mais en tout cas, pourquoi pas ? Moi, je crois qu'il est très intéressant que ce soit au sein des CDAC. C'est-à-dire que l'idée, et j'en parlais l'autre jour avec la Caisse des dépôts qui me disait, ah oui, mais en fait, l'idée, ce serait de finalement supprimer les CDAC de façon à ce que la décision ne soit pas prise au niveau local, mais qu'elle soit prise au niveau national. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'au contraire, on réussira beaucoup mieux en convainquant tous les acteurs localement, en leur parlant justement de l'avenir des villes, en leur faisant tout simplement découvrir les effets délétères de cet étalement commercial permanent, et plutôt qu'en disant nationalement, on interdit tout. Parce que localement, si on a pris conscience, et certains élus ont commencé à le faire, le maire d'Épinal, le maire de, je crois que la communauté de l'agglomération de Saint-Omer, toute une série d'élus l'ont dit, ou le disent de temps en temps, même si c'est parfois difficile. Et puis, par contre, c'est quand ils en sont conscients qu'ils peuvent ensuite avoir la force nécessaire pour l'expliquer. D'abord pour dire non, on ne veut pas de ce projet-là, et puis ensuite pouvoir l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, dans les CDAC, ça se passe assez rapidement, assez simplement. Pratiquement, les dossiers qui sont examinés, on sait d'avance s'ils vont être acceptés ou refusés. Et c'est seulement à la Commission nationale d'aménagement commercial qui, davantage que les commissions départementales, prennent le pouvoir de dire non, en l'occurrence. Mais je trouverais intéressant que ce soit également au niveau local que ça se fasse, parce que précisément, il s'agit de l'avenir des territoires, il ne s'agit pas seulement, il s'agit bien sûr d'une question nationale, mais c'est au niveau des territoires qu'on peut le plus comprendre comment ça se passe. Et si on ne le fait pas au niveau local, le risque, c'est qu'on interdit tout, et qu'ensuite, dans quelques années après, c'est regarder, Paris nous a interdit d'avoir ça, mais nous, et voilà. Donc je pense que vraiment, la prise de conscience, elle doit être locale. Et ensuite, je pense qu'il faut à chaque fois, et ça, là encore, je l'ai vu à force d'aller de ville en ville, se poser la question, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, quel est l'effet pour la ville ? Quels équipements ? Quelles sont les conséquences ? Quand, voilà, effectivement, la piscine, etc. Quelles sont les conséquences ? Évidemment, la ville, évidemment, la structure intercommunale, évidemment, les services de l'État, et puis aussi les habitants, et puis aussi les commerçants, et puis aussi la culture, la troupe de théâtre, les gens qui sont intéressés à la ville, à l'orchestre qui est là. Tous les gens peuvent tout à fait, on est tous des citadins, on tient nos villes, et je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et là, les endroits où il y a une mobilisation plus forte, je suis frappé de le voir, c'est dans les endroits où il y a souvent, d'ailleurs, un projet d'aménagement commercial supplémentaire, et là, il y a une mobilisation citoyenne de gens qui, non seulement, se constituent en association et expliquent aux élus qu'ils ne veulent pas de ce projet-là, mais qui, en plus, se disent eux-mêmes, en parlant avec différentes personnes, j'ai constaté ça, se disent eux-mêmes, écoutez, là, ça nous fait réfléchir quand même à nos modes de consommation. J'ai vu ça à Tournus, en Saône-et-Loire. Tournus, c'est au nord de Lyon, c'est entre Lyon et Dijon. Il y a 5700 habitants, c'est au bord de la Saône, c'est charmant, il y a une abbatiale du XIe siècle. Et là, il y a un projet, alors qu'il y a déjà 5 surfaces commerciales pour 5700 habitants, plus un Auchan à 10 kilomètres, il y a un projet de Leclerc au nord à la sortie de l'autoroute, parce que le maire dit, voilà, ça nous fait nous faire un pôle économique, on va faire venir des entreprises de partout, et puis on va concurrencer Châlons-sur-Saône, et puis Dijon aussi, et puis Mâcon, et puis peut-être même Lyon, on ne sait jamais. Et au bout d'un moment, les commerçants, certains élus, y compris de sa propre majorité, beaucoup d'habitants ont dit, on ne veut pas de ce truc, vous dites que vous allez faire venir des entreprises, mais en réalité, vous allez d'abord faire venir un Leclerc, alors on ne veut pas, ils ont fait une association, ils sont 450, ils étaient 450 le mois dernier quand je suis allé les voir, ils font du bruit, et là, ils se disent, bon, ok, mais nous, on réfléchit aussi à nos modes de consommation, on se dit, tiens, peut-être qu'on peut éviter de donner un euro de plus à la zone commerciale ou au centre commercial qui, effectivement, salarie des gens, d'accord, mais dont les profits vont ensuite ailleurs, et plutôt privilégier les commerçants locaux, en tout cas, pas tout le temps, pas pour tout, mais pour une bonne partie des achats, c'est tout à fait possible. Alors, voilà, moi, je crois beaucoup aux citadins, et je crois beaucoup aussi à la compréhension de la ville, justement, à la connaissance de la ville. Ça peut paraître, là, un peu bizarre, mais je crois aux balades urbaines. C'est quoi une balade urbaine ? C'est décider de traverser, c'est pas une promenade, c'est pas une promenade touristique, c'est simplement le fait de découvrir sa ville à pied, différemment de l'est à l'ouest, ou du nord au sud, ou dans le sens qu'on voudra, mais de passer partout, dans tous les quartiers, y compris dans les quartiers où, a priori, on ne va pas à pied, justement, et voir comment ça se passe, et voir quels sont les liens entre les différents quartiers, voir quelles sont les ressources, peut-être, qu'on n'aura pas vues. Et puis, découvrir, par exemple, qu'à tel endroit, et ça, c'est très fréquent, on a des minuscules trottoirs, et donc, on ne peut pas passer à pied, ou seulement quand on est un adulte bien portant, mais dès qu'on est avec un enfant par la main, avec une poussette, évidemment, un fauteuil roulant, ou même simplement avec des courses, ou qu'on est fatigué, on n'a pas envie de passer là. On a des voitures qui passent à toute vitesse, juste à côté, et là, je ne vous parle pas de la zone industrielle. Je vous parle parfois, et là, je n'ai pas l'exemple à Dunkerque aujourd'hui, mais j'en ai à Brive-la-Gaillarde, par exemple, ou à Avignon, ou à Aurillac, des endroits où, à 200 mètres du centre-ville, vous avez des minuscules trottoirs. Et donc, du coup, les gens qui sont dans les quartiers juste derrière, à Saint-Brieuc, c'est pareil, ils sont un peu plus loin, ils habitent à 300, 500 mètres du centre-ville, ils ne vont pas dans le centre-ville, parce que c'est désagréable, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme tout le monde, ils prennent leur voiture, ils vont à la zone commerciale. Donc, je crois beaucoup à cette connaissance-là, à cette réappropriation, et à cette réappropriation aussi de ce qu'on appelle et de ce que, d'ailleurs, à la fois les élus, les spécialistes de la vie, les spécialistes du commerce appellent les espaces publics de qualité. C'est-à-dire les endroits où il est agréable de circuler à pied, parce que c'est finalement à pied qu'on est à la fois le meilleur, qu'on dynamise le plus sa ville et qu'on est aussi le meilleur consommateur, si on réfléchit en termes de consommation, il n'y a pas que ça, mais on y pense aussi beaucoup. Et là, espaces publics de qualité, alors ça peut vouloir dire zone piétonne. À certains endroits, c'est tout à fait pertinent de faire une zone piétonne. J'étais le jour à Bruxelles et j'ai vu le fameux plateau piétonnier du centre de Bruxelles qui est très décrié. Pourtant, il y avait un monde fou. C'était un jeudi après-midi, il faisait froid. Il y avait plein de gens qui étaient là et qui profitaient des cafés, qui allaient dans les commerces, etc. Autour, c'était moins génial parce qu'avec tout le débat qui a eu lieu autour de ce piétonnier, tout le monde est persuadé que c'est très compliqué d'accéder en voiture et donc finalement, les rues qui sont autour sont plutôt moins avantagées que le piétonnier lui-même. Mais enfin bon, là, ça marche. Et là, justement, j'en viens à ça, c'est pas seulement piétonniser, c'est aussi réfléchir à l'accès. C'est aussi se dire, ben oui, faire des cheminements piétons. Je vous ai parlé des trottoirs, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est se poser la question. Et puis, il y a une autre chose qui est une évidence parce que j'ai fait un bouquin sur le vélo juste avant qui s'appelle Le pouvoir de la pédale. C'est le vélo. C'est effectivement dans... Il suffit de regarder les villes dynamiques en Flandre, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse, en Allemagne. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de gens qui se déplacent à vélo. Et là, c'est simplement la prolongation de la marche à pied. Il y a des belles pistes cyclables à Dunkerque. J'en ai vu. J'en ai même utilisé. Mais effectivement, il y a des vélos plus que dans d'autres villes moyennes. Je pense que les pistes cyclables, ils sont pour beaucoup. Mais en même temps, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Il pourrait y avoir beaucoup plus de déplacements. Il y a beaucoup de gens qui vivent... Alors là, je ne pense pas à Dunkerque, je pense à Soissons. Mais enfin bon, il y a beaucoup d'autres endroits qui vivent parfois à un kilomètre de leur travail, mais qui prennent leur voiture pour y aller, qui ont un peu du mal à se garer parce que c'est dans le centre et du coup, qu'ils se garent un peu plus loin et qu'ils vont marcher à pied. Bon, finalement, à pied, ils seraient allés plus vite. À pied, ce n'est pas génial parce que les trottoirs sont défoncés. À vélo, ils le feraient bien, mais bon, la rue est quand même très routière. Et puis, en plus de ça, il n'y a pas forcément de stationnement sécurisé à l'arrivée. Et là, c'est quand même dommage. Il y a un potentiel énorme. Là encore, pas tout le monde, pas toujours, pas tout le temps et pas partout, mais pour énormément de trajets, ça peut tout à fait remplacer la voiture individuelle. Pas tous les jours, mais pour énormément de trajets. Et donc là, on a un potentiel qui est totalement sous-utilisé. Et puis, il y a effectivement cette question qui revient tout le temps et c'est assez normal. C'est la question du stationnement. À chaque fois qu'on discute de la question des villes, très vite, on arrive à la question du stationnement. On ne peut plus se garer. Donc, très bien. Je pense que c'est logique de se poser cette question, évidemment, parce que beaucoup de consommateurs viennent en voiture. Je pense qu'il ne faut pas seulement se poser la question des consommateurs. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais il faut se poser la question des habitants. OK, on ne peut plus se garer. Quelle est la solution ? Alors, faisons... Alors, s'il y a des villes qui font ça, très bien, faisons le stationnement gratuit, faisons des nouveaux parkings, réintroduisons... On l'a vu, j'ai vu ça à Thionville, dans Moselle, l'autre jour, ouvrons une rue piétonne aux voitures. Vous connaissez l'histoire de la grande place de Béthune dont on a en partie fait un parking. Bon, à Roubaix, on a fait la même chose. OK. Sauf que quand on fait ça, ça ne change pas grand-chose parce qu'on va créer quelques places de plus. Et puis, en fait, ça fait aussi des nuisances en plus. Ça fait aussi tout simplement de l'espace qui est pris. C'est du coup, évidemment, pas agréable de laisser... Enfin, c'est pas que c'est pas agréable. C'est en tout cas angoissant de laisser courir un enfant au milieu d'un parking. Donc, on le fait pas. Donc, bon. Et puis, il y a le bruit, il y a la pollution. Il y a tout ça qui fait qu'au bout d'un moment, si toutes les places de la ville sont des parkings, ça devient absolument intenable. Et là, il faut quand même réfléchir. Bon, le stationnement, très bien. Si on a une partie des gens, déjà, qui viennent à pied parce que les cheminements sont agréables, qui viennent à vélo ou qui se déplacent à vélo parce qu'on a fait en sorte que ce soit possible, c'est déjà pas mal. Si on a utilisé à fond les transports publics, là aussi, en les faisant connaître, en leur donnant la priorité, en faisant des bus, et je crois que vous le faites, à Dunkerque, bientôt, des bus à haut niveau de service, c'est-à-dire qui ont la priorité, c'est une bonne piste. Et puis, il faut se poser effectivement la question du stationnement. Et là, j'ai pas mal regardé ce qui se passe dans beaucoup de villes et je m'aperçois que souvent, les parkings ne sont pas forcément mis en valeur. Le parking lui-même, oui, mais quand on sort, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est agréable ? Est-ce qu'on peut marcher à pied ? Le parking, il est où ? Est-ce qu'il est bien indiqué ? Quel nom il porte ? Comment on l'appelle, le parking ? Dans beaucoup de villes, il porte des noms du style Foch, Clémenceau, Gambetta, Jean Jaurès. Bon, c'est où le boulevard Jean Jaurès par rapport au boulevard Clémenceau ? Ah oui, c'est le truc qui prolonge, mais non, je crois que c'est de l'autre côté. Bon, ok, laisse tomber. À Strasbourg, ils ont décidé de rebaptiser un parking. Il y avait un parking qui s'appelait Sainte-Marguerite. Personne ne savait où c'était. Ils l'ont appelé Petite-France. Bah oui, c'est plus simple. Et j'ai posé la question au manager du centre-ville de Mulhouse. Je lui dis, alors, les parkings, parce qu'ils ont fait un gros travail. Ils ont fait un énorme travail de 110 000 habitants, Mulhouse. Un beau travail de revitalisation commerciale, d'abord. Très commerciale. Ils sont allés chercher des enseignes, etc. Très bien. Moins habitants. J'ai demandé, alors, il y a combien d'habitants dans la zone en question, dans le centre-ville, dans le grand centre-ville ? Il me dit, je ne sais pas. Ça, c'est un peu dommage parce que c'est quand même important de savoir combien il y a d'habitants. Et puis, je lui ai demandé, alors, les parkings, ils s'appellent comment ? Il me dit, oui, les parkings, ce n'est pas terrible. On a réussi quand même à faire, et ça, c'est intéressant, à les mettre tous au même prix, ce qui n'est pas mal parce que quand il y a quelqu'un le système de rechargement par appli et par SMS, donc très bien. Mais par contre, les noms des parkings, il me dit, ah oui, non, ce n'est pas terrible. On a cinq parkings en ouvrage et il y en a un qui porte, il y en a un qui s'appelle parking central, un autre qui s'appelle parking du centre et ni l'un ni l'autre ne sont le plus au centre de la ville. Donc là, il y a effectivement un problème. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ces détails-là. Ça semble des détails, mais je pense qu'il faut à chaque fois se poser la question de savoir quelle est l'attractivité de la ville, est-ce qu'on fait les choses pour les habitants ou est-ce qu'on fait les choses ou est-ce qu'on laisse faire différents opérateurs en plus qui en fait font un peu à leur tête sans se poser une question d'ensemble. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est un peu bizarre de terminer sur les parkings. En général, je termine en disant que, mais je vous l'ai déjà dit donc je ne vais pas le répéter, mais que la ville est un lieu de vie et un lieu de rencontre. Ce que je voudrais faire quand même, c'est lire, vous lire l'introduction de mon livre qui en fait parle de la ville donc comme je n'ai pas mon exemplaire, c'est Vanessa qui va me prêter le sien. Voilà, merci beaucoup. Et je vais vous lire simplement le début. Ça s'appelle Un amour de ville et ça se passe comme ça. Voilà. Une ville, c'est d'abord une affaire de couleurs. Périgueux, hésite entre le blanc cassé et le jaune. Le gris de Saint-Étienne prend des teintes rosées. À Privas, il y a beaucoup d'ocre. Arras et rouge brique, mais des briques moins pastelles que celles d'Albi. Paris fait dans le zinc. Lyon hésite entre le jaune et l'oranger. Strasbourg entre l'ocre et le rosé. Nantes est blanche, tout comme Angers. Une ville, c'est une harmonie, un accord de couleurs. Le rose des tuiles et le gris des façades. Le gris diaphane des pierres de taille et le gris mat effoncé des toits. Ou le bois des colombages sur la chaude des façades. Un nuancier. Une ville, c'est aussi des sons, des conversations, des accents et des langues, les cloches de la cathédrale au petit matin, des maraîchers qui vantent leurs cargaisons, le cliquetis des cabas à roulettes, des passants qui sifflotent, les sonnettes des vélos, le ronronnement de la circulation, le crissement des tramways sur les rails, le moteur du bus à l'arrêt, la pluie qui tombe, du vent dans les arbres et l'odeur, celle des produits frais sur le marché, l'ail, l'huître, le cumin, le paleron, le pain, l'odeur du gasoil parfois, mêlée au parfum des passants, au relant d'ordures. Non, une ville, ça ne sent pas toujours la rose, ça n'est pas toujours propre et net, comme un corps humain, c'est parfois sale, ça sent fort, c'est vivant. Certaines villes possèdent cette capacité d'être reconnues en quelques secondes, au premier coup d'œil, en observant un bout de trottoir ou la forme des pavés, en écoutant la rumeur, les parler et en se montrant attentifs aux effluves de la rue. Paris, mais aussi Marseille ou Strasbourg font partie de ces villes immédiatement reconnaissables et périgueux le jour du marché au Gras ou le Havre, grâce au béton armé et à l'architecture rectiligne de l'immédiate après-guerre. La ville que l'on construit aujourd'hui, en revanche, ne possède plus de forme reconnaissable. Le bitume est coupé au cordeau, les espaces parfaitement délimités, les affiches géantes, le grandement uniforme, tout se ressemble dans le magma périurbain contemporain. Il n'y a plus ni couleur, ni odeur, ni son, plus aucune identité. On pourrait être n'importe où et on ne croise même plus les habitants. La ville que l'on fabrique ne ressemble plus à grand-chose, en tout cas pas à une ville. Merci, Olivier. Merci. Donc, tu nous dis que c'est peut-être une idée bizarre de terminer par le stationnement, mais non, ça m'offre l'occasion d'une jolie transition avec ce que va nous dire Patrice Duny, le directeur de l'agence d'urbanisme de Caen, puisqu'il va nous parler de la place de la voiture, de la qualité des espaces publics et aussi d'IKEA. Voilà, je te passe la parole, Patrice, et il a un PowerPoint. Oui. Alors, je vous disais, rassurez-vous, c'est un diaporama, il n'y a pas trop de texte. Alors, il faut que je me mette dans les objets techniques. Alors, Caen, c'est une ville qui est beige et grise, beige de la pierre de Caen et grise des toits en ardoise. Je vais essayer, à la suite de la présentation d'Olivier, d'être, on va dire, raisonnablement optimiste, parce que la situation de la ville de Caen est assez hallucinante et pourtant, le centre-ville commerçant existe encore. Donc, je vais effectivement vous parler du commerce de centre-ville et aussi du commerce périphérique où, comment dire, nous sommes très bons. Peut-être un peu trop. En tout cas, effectivement, la ville de Caen, c'est 107 000 habitants, donc c'est assez comparable dans une agglomération de 200 000 à la situation de Dunkerque. En revanche, ce qui caractérise Caen, c'est une particularité qui probablement explique sa situation actuelle. Nous partageons aussi avec Dunkerque le fait d'être une ville reconstruite, alors moins reconstruite que ne l'est Dunkerque, mais reconstruite quand même aux trois quarts. une ville aussi Caen qui est un modèle presque pur du développement urbain de la France d'après-guerre. Donc, on retrouve toutes les qualités mais aussi toutes les tares de la ville contemporaine dans un modèle qui est assez emblématique de ce qu'est cette croissance urbaine de la France d'après-guerre. Donc, vous pouvez le constater dans un rayon de 100 km autour de Caen. Il n'y a pas de concurrent immédiat, ce qui fait que huit gare à sa taille, la ville de Caen a une chalandise, un nombre de clients potentiel considérable puisque pour l'ancienne Basse Normandie, en gros, la ville de référence, c'est Caen. Quand on a des courses importantes à faire, on va à Caen, au centre ou en périphérie. Mais en tout cas, l'offre commerciale de Caen, qui est un véritable pôle commercial, dépasse très largement les frontières de la ville ou de l'agglomération et c'est probablement ce qui fait toute la différence. Vous avez sur la carte à côté, très rapidement, l'implantation des principaux centres commerciaux périphériques et il y en a pas mal puisque nous avons 600 000 m2 de commerce en tout, donc 460 000 m2 d'urbanisme commercial, c'est-à-dire de cases commerciales de plus de 300 m2. Je pense qu'on est parmi les très bons en France en termes de développement et nous pensons aujourd'hui qu'on a quand même atteint un maximum. Ce que montre cette carte qui est assez rigolo, c'est que la part rouge, c'est la part des m2 commerciaux sur le terrain d'assiette. C'est que l'urbanisme commercial, les commerces périphériques, ça consomme énormément de terrain, notamment pour les parkings, mais pas que. On y met aussi de la pelouse, on y met des choses multiples et diverses. En gros, à Caen, pour un m2 de surface commerciale, vous avez 7 m2 de terrain. Donc retenez, petit 1, que ça consomme énormément d'espace pour des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes. Alors, je vous disais, Caen, c'est une ville reconstruite, un peu comme à Dunkerque, du rectiligne, des bâtiments. Alors, nous, c'est en pierre de camp, vous, c'est en briques. Chacun s'est adapté à son contexte local, mais globalement, les choses sont assez similaires. Alors, on se dit, cette ville, elle est parfaitement adaptée à l'automobile. Donc, si on prend le principe qu'une ville accessible à l'automobile est commerçante, le centre reconstruit devrait être commerçant. Eh bien, il ne l'est pas. Et celui qui est commerçant, c'est celui-là, le centre médiéval qui n'a pas été détruit par les bombardements du 6 juin 1944, alors qu'il est mal foutu, on ne peut pas s'y garer, c'est quand même pas pratique. C'est là qu'est le commerce. Il y a donc bien quelque chose d'étonnant, là où on nous dit, il faut absolument que la voiture puisse accéder. Quand il y avait le choix pour l'implantation commerciale après-guerre, eh bien, les commerçants, ils ont choisi la partie où on ne peut pas se garer. Et depuis, ça fonctionne très bien dans le centre ancien, non reconstruit. Ça ne fonctionne pas du tout dans le centre reconstruit où pourtant, il y a du stationnement partout et où il y a une circulation ample. Donc, c'est pour ça que je disais que je suis raisonnablement optimiste parce que quelque part, on nous dit effectivement no parking, no business en anglais. Simplement là, on a un exemple tangible du fait que ça ne marche pas aussi nettement que ça alors même que les commerçants canadiens disent qu'il manque du parking. Ils le disent aussi. Je vous disais, ce centre commerçant médiéval, ancien, il est plutôt sympathique à fréquenter. Il est très fréquenté, ça marche plutôt bien et il tient encore bien à telle enseigne que le manager du commerce de Mulhouse, quand je l'ai rencontré aussi, m'a dit, ah oui, quand c'est vous qui avez deux magasins populaires dans une ville de 100 000 habitants ? Et effectivement, nous avons deux magasins populaires, printemps et Nouvelle Galerie dans le centre de Caen et apparemment, c'est exceptionnel. Donc, ça veut dire que cette ville, elle a encore une attractivité commerciale, en tout cas son centre. Parce qu'à côté de ce centre commerçant, vous voyez que nous avons développé une offre commerciale périphérique extrêmement importante. Donc, la plaine de Caen, c'est un peu particulier. Il y a une grande ville et puis un semi de gros villages ou de petits bourgs. Et partout, il y a un rond blanc. C'est que le commerce traditionnel est accompagné d'urbanisme commercial. Vous voyez qu'il y en a à peu près partout. Et qu'on a un développement de l'urbanisme périphérique commercial extrêmement important à telle enseigne que sur les 600 000 m2 de surface de vente totale, je vous le disais, on a trois quarts de grande ou moyenne surface de plus de 300 m2. Normalement, on pourrait considérer que le centre-ville devrait être mort. Or, il ne l'est pas. Il représente encore aujourd'hui une petite quinzaine de pourcents, mais il vit plutôt bien. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est la partie verte. C'est là que c'est inquiétant. Et je pense qu'il faut le souligner et Olivier l'a souligner. C'est que tout ce qui est commerce extérieur au centre-ville, là, a beaucoup souffert. Il ne reste plus que 8 % de commerce dans les quartiers et dans les centres-bourgs. On s'est focalisé sur le centre en disant, mais il faut absolument que le centre se maintienne. On a oublié de regarder ce qui se passait dans les bourgs et dans les quartiers. Et c'est là que le grand commerce périphérique a été, pour reprendre la terminologie, un peu assassin de ces commerces-là. Alors, ce commerce périphérique, il ressemble à quoi ? Il ressemble à des choses que vous connaissez, comme le disait Olivier. On ne fait pas preuve d'une imagination débordante en matière architecturale en ce qui concerne les grandes boîtes à chaussures sur lesquelles on colle une enseigne. Alors, les deux de droite, qui sont la zone commerciale du sud et la zone commerciale du nord, ont été ouvertes à quelques semaines d'écart en 1970. Parce que Caen est aussi une des villes d'origine de la grande distribution. C'est la ville d'origine de Promodès. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était Mammouth. Et Promodès a fusionné avec Carrefour en 1999. Donc, aujourd'hui, nous sommes Carrefour City. Il y a, à telle enseigne d'ailleurs, sans jeu de mots, que Carrefour a dû vendre un de ses magasins pour abus de position dominante dans l'agglomération. Vous voyez que cet urbanisme commercial, il ne fait pas rêver. Ça marche très bien, mais ça ne fait pas rêver. Sur les 600 000 m2 commerciaux que j'évoquais, nous en avons 150 000 qui ont été créés dans les dix dernières années. Après avoir créé un truc monstrueux qui s'appelle Mondeville 2, qui est donc un centre commercial régional. Un truc assez... 1995, son ouverture. Donc, le bâtiment en arc de cercle fait un kilomètre de long et en sert, en son centre, une zone de stationnement de 5 000 places. Alors, je vous le montre en photo aérienne parce que ce qui est amusant, c'est que si vous calquiez le centre-ville de Caen dessus, le parking de Mondeville 2 fait la même taille que le centre-ville de Caen. Ce qui veut dire qu'un samedi, et je dois vous confesser, il m'est arrivé d'y aller un samedi. Oui, j'évite, mais quand même, il m'est arrivé d'y aller un samedi. Le samedi, comme le parking est quand même pas mal occupé, vous êtes contraint de marcher dans un parking qui n'est pas du tout sympa, qui est même moitié sécurisant parce que les gens roulent un peu n'importe comment, on recule sans regarder. Ça a la même taille que le centre-ville de Caen. C'est-à-dire que ma marche sur le parking est aussi longue que de traverser l'hypercentre commerçant de Caen. Alors, quand on vous dit qu'il faut pouvoir se garer pour pouvoir faire du commerce, il y a des moments où on se dit qu'on n'est pas rationnel nous-mêmes. On est irrationnel nous-mêmes. Et il faut peut-être qu'on change nos comportements. Bien. Donc, sur ces dernières années, nous avons construit des nouveaux concepts, des trucs qui sont censés être un peu plus hype avec des parkings mieux, avec des choses. Mais malgré tout, ça reste quand même de la caisse en bardage et on n'est pas sur quelque chose de très attractif, même si c'est moins pire que ce que c'était. Alors, j'ai juste une petite anecdote à vous raconter. J'ai changé de président parce qu'on a changé de gouvernance et j'ai eu désormais une présidente à qui un jour je parlais de l'expérience urbaine de l'acte d'achat et qui s'est foutue de moi pour dire les choses comme elles sont en me disant mais ça c'est un truc techno de directeur d'agence d'urbanisme. Pourquoi vous dites pas shopping comme tout le monde ? Je lui ai dit parce que c'est différent. On peut faire du shopping dans les centres commerciaux périphériques. En revanche, l'expérience urbaine de l'acte d'achat, on ne l'a qu'en ville. C'est-à-dire le fait d'avoir envie d'acheter un truc parce qu'on est bien, parce qu'on vient d'aller boire un café avec des amis en terrasse et qu'on voit en passant dans une vitrine quelque chose d'intéressant, c'est en ville qu'on le fait. On ne va pas musarder ou beaucoup moins, en tout cas on n'est pas dans le même état d'esprit psychologique quand on est dans un centre commercial périphérique. Il y a trois semaines, j'ai eu le grand plaisir d'entendre ma présidente utiliser l'expression expérience urbaine de l'acte d'achat. Comme quoi, il suffit de persévérer. En tout cas, certes, la grande distribution fait des efforts pour pasticher la ville pour, en revanche, et Olivier avait raison de le souligner, la ville, ça ne s'invente pas. La ville, c'est un climat, c'est une ambiance, ça ne se reproduit pas dans toutes ses dimensions. C'est pour ça qu'on y tient tous. Alors, je ne vous cache pas que la question du commerce et du commerce périphérique en particulier est un problème lourd à Caen. Donc, on m'a demandé de vous relater l'histoire d'Inter-IKEA. Donc, il faut savoir que début des années 2000, avoir IKEA, c'était un marqueur de villes importantes. Et alors, nous, c'est devenu absolument indispensable que d'avoir IKEA le jour où nos amis de Rouen, que dis-je, nos amis, nos frères, car on choisit ses copains mais pas sa famille, en ont eu un. Donc, il fallait avoir IKEA. Donc, globalement, on a mis le tapis rouge, on a tout sorti pour avoir IKEA et on a eu un projet IKEA. Alors, au départ, on a eu un projet d'un IKEA qui est construit désormais, mais avec un concept novateur de chez IKEA, donc de la boîte de promotion immobilière qui s'appelle InterIKEA et qui consistait à nous faire un véritable village banormand de l'équipement de la maison. Donc, on voulait IKEA, on a eu IKEA avec InterIKEA, sauf que, en 2008, donc, CDAC en 2008 obtenu, mais à partir de l'ouverture du magasin en 2011, InterIKEA a dit, ah non, mais ça ne le fait pas, il n'y a pas ce qu'il faut en termes de clientèle, il faut que je fasse un centre commercial normal. Et là, on est passé d'un centre commercial avec une offre particulière à un centre commercial qui devenait le sixième de la périphérie cannaise. Et donc, la nouvelle CDAC refus de la CDAC locale parce que les élus ont vu que l'offre allait concurrencer à la fois le centre-ville, mais aussi Carrefour City et Carrefour City a vu d'un très mauvais oeil l'arrivée d'Auchan qui venait accompagner le dispositif. Donc, comment dire, il y avait une conjonction de non entre la grande distribution locale et les élus qui voyaient un concurrent du centre-ville. On en est là si ce n'est que là, pour une fois, c'est le national qui a dit non, non, mais c'est un super concept. En plus, c'est super durable parce que les gens d'IKEA ont été suffisamment malins pour mettre des capteurs solaires, pour mettre des récupérateurs d'eau, pour mettre tout ce qui va bien, pour faire un bâtiment durable, forcément durable, bien qu'accessible par automobile et consommant des terres agricoles parmi les meilleures de France, mais durable, forcément durable. Donc la CNAC a dit c'est super, on fait. Depuis recours de la ville, tribunal administratif, j'ai toute la procédure derrière, tribunal administratif de Nantes qui a rejeté ce recours en étant conseil d'État, le permis de construire a été accordé puisque la commune qui l'accueille, elle forcément est d'accord. Si vous voulez, au niveau d'une agglomération, tous les élus sont d'accord pour limiter l'urbanisme commercial périphérique, sauf quand ça concerne leur propre commune. Bien. Et donc, on en est là, on devrait avoir une réponse fin de 2017, se fera-t-il ou ne se fera-t-il pas ? En tout cas, et je vais en conclure là-dessus, le schéma de cohérence territoriale, donc le document de planification grande échelle de l'agglomération Canesse, a été modifié de telle façon de serrer les boulons, d'une part, sur l'urbanisme commercial périphérique et d'autre part, si Inter-IKEA devait ne pas se faire à raison d'un recours, il ne pourrait plus se faire à la suite de la modification du SCOT. Et je voulais vous montrer le petit graphique suite à la loi de modernisation de l'économie en 2008. Vous voyez, les autorisations commerciales, sur deux années, et deux années seulement, nous avons autorisé un quart de la surface existante. Donc, ça veut dire que, effectivement, l'urbanisme commercial périphérique, ça n'est pas fini, même si on voit des choses qui reviennent dans les centres-villes, l'urbanisme commercial périphérique doit être manié avec beaucoup de précautions, être très attentif. Et ce que je peux vous dire de notre expérience, c'est que les commerçants, les promoteurs commerciaux doivent être écoutés avec intérêt, certes, mais moins de naïveté qu'on a pu en avoir auparavant. Alors, la réponse du centre-ville, parce que le centre-ville qui marche bien, commence à sentir un certain nombre de points de faiblesse, c'est effectivement de se dire qu'il faut ramener de l'achalandise au centre en diversifiant l'offre commerciale au centre, d'où ce projet de centre commercial en hyper-centre à l'endroit de la mairie initiale de Caen qui avait été détruite en 1944 et qui, jusqu'à présent, était couverte d'un parking. Bon, le parking, on le fera quand même, il sera dessous. Mais globalement, il y a eu une prise de conscience à Caen de la nécessité de, même si on n'est pas encore dans des grandes difficultés, d'anticiper sur ces difficultés qui pourraient arriver en redonnant une vraie attractivité au centre commerçant. Et, avant de terminer, vous dire deux, trois choses qui doivent vous parler aussi puisque nous avons un centre reconstruit et que ce centre reconstruit en 1963, à la fin de la reconstruction, accueillait de l'ordre de 37 000 habitants. Aujourd'hui, dans les mêmes logements avec relativement peu de vacances, nous n'avons plus que 17 000 habitants. Et l'un des problèmes des centres-villes, c'est qu'ils perdent leur population et que le commerce, par définition, vit avec des chalants, c'est-à-dire avec des gens autour, avec des gens qui achètent. Il y a un lien très fort entre la performance du commerce et le nombre d'habitants à proximité. Et on le voit parce que le centre commerçant de Caen, c'est un centre régional et qui est sur des enseignes qui ne sont pas des enseignes du quotidien. Les commerces de bouche, les enseignes du quotidien, à la faveur de la disparition des habitants, commencent à fermer. Donc, il y a aussi ce rôle, cet élément-là. Et je conclurai, en n'espérant pas avoir été trop long en vous disant que notre objectif commun, en tout cas pour les gens qui travaillent sur l'aménagement, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple. C'est redonner envie de vivre en ville. C'est quelque chose... C'est comme ça que le commerce est un symptôme, mais c'est comme ça qu'on arrivera à sauver en gros nos modes de vie, nos façons de faire, nos modes de penser qui sont considérablement chahutés par les évolutions de ces 50 dernières années. Mais il faut que collectivement, nous ayons à nouveau envie de vivre en ville et pas dans quelque chose qui est entre la ville et la campagne et qu'on appelle le périurbain. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Alors, on va passer au temps du débat. Donc, si vous avez des questions, levez la main et on a deux micros qui vont circuler dans la salle. Mais j'aimerais bien voir les personnes qui vont passer les micros. Vous pouvez venir les chercher, s'il vous plaît. On va donner les deux qui sont là. Il y en a un qui n'est peut-être pas branché. Si, il marche. Alors, des questions ? Oui, allez-y. Bernard Montet, adjoint au maire de Dunkerque, conseiller en urbainisme commercial au niveau de la communauté urbaine. Donc, bravo pour cet exposé qui correspond tout à fait à ce qu'on souhaite faire, ce qu'on fait actuellement sur la ville de Dunkerque. Nous avons mis en place un projet Phoenix qui est destiné à rendre le centre-ville plus agréable, plus accessible, plus beau et plus dynamique. Enfin, je ne vais pas rentrer sur chacune des actions qu'il y a derrière ces adjectifs. mais il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas parlé, c'est celui de l'emploi. Parce que l'argument qui est mis en œuvre à chaque fois qu'il y a un projet de commerce en périphérie, c'est l'emploi. On vous tartine l'emploi et ça va créer quelques centaines d'emplois. Mais les élus se font complètement avoir par cet argument. Enfin, moi, je suis atterré quand je vois ce qui se passe sur le Calaisie où tous les deux ans, on vous annonce une nouvelle zone commerciale. Alors que le centre-ville de Calais, c'est 20 à 25 % de vacances commerciales. Alors qu'à Dunkerque, on est entre 8 et 9 %. Enfin, c'est aberrant. Donc quel argument... Oui, est-ce que vous pourriez un peu développer cet aspect emploi ? Et quel argument employer pour convaincre un maire ou un président de communauté de communes qui tient absolument à avoir son centre commercial et qui est sourd à tout argument économique ? Alors, vous voulez convaincre Mme Bouchard, en fait, c'est ça ? Mme Bouchard ou un autre... D'accord. Alors, en fait, oui. C'est l'argument qui revient en premier parce qu'on sait très bien que les élus sont sensibles à cet argument parce qu'effectivement, création d'emplois, c'est valorisant. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose, qu'on va sauver la ville, etc. Sauf qu'effectivement, à surface égale, la zone... Enfin, le commerce, la grande surface emploie moins de monde que le commerce de proximité. pour des raisons d'ailleurs évidentes. C'est la rationalisation du commerce de périphérie. Effectivement, on le constate partout, ça a tendance à détruire la ville. Les commerces, on le voit, la démonstration est faite, mais c'est vrai aussi de tous les autres emplois qui sont en ville et qui ne sont pas forcément liés au commerce, mais qui sont liés à tel équipement qui n'est plus là, aux gens qui ne viennent plus, etc., à l'habitat, etc. Et ça, ça ne se fait pas tout de suite. Le problème, c'est que le jour... Alors, il y a une étude de la Chambre de commerce et de l'industrie de Ronald qui montre ce ratio, effectivement, au nombre d'emplois, périphérie versus proximité. Mais au-delà de ça, le problème, et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que les emplois ne seront pas détruits immédiatement. Ils seront détruits 5 ans, 10 ans après, et en plus de ça, ce ne sera pas la création soudaine, 300 emplois. Peu importe le chiffre, d'ailleurs, 80, 300, 1000, en fonction de la taille. C'est après que ça va se faire. C'est après que la destruction va se faire. Ça va être le demi-salarié du tabac, le salarié de la librairie, etc. Et c'est très peu comptabilisé. Donc, en fait, je pense que la chose à faire, et pour l'instant, je n'ai pas vu de travail de ce type-là, mais peut-être que vous, je ne suis que journaliste, vous pouvez peut-être me dire s'il y en a. Je crois que ce serait vraiment très intéressant de faire ce travail sur quelles ont été les créations d'emplois annoncées à tel endroit, à tel moment, les années suivantes, et ensuite, les créations d'emplois réelles, parce que très souvent, il y a aussi une inflation avant. Quand on voit qu'EuropaCity annonce la création de 12 000 emplois en Ile-de-France, franchement, ce n'est pas du tout étayé. C'est comme ça. Bien sûr, ils ont fait des calculs, ils ont ajouté des chiffres, mais il n'y a pas d'élément qui permet vraiment de le dire. En plus de ça, ils disent, on crée ça d'abord et ensuite, on crée ça ensuite, etc. Et puis, il y a un autre argument que j'ai trouvé chez Laurent Davzy, qui est économiste et qui travaille beaucoup sur la création de richesses, mais aussi sur la manière dont on dépense l'argent. Et en fait, il dit, il y a souvent, en gros, cette croyance que pour qu'une ville soit riche, pour résumer, il faut qu'elle crée de la richesse. et il prend évidemment la référence, c'est les Hauts-de-Seine, Paris, la création de richesses et les villes riches. Il dit, sauf que ce qui compte dans une ville, d'abord parce que ce qui compte dans une ville, ce n'est pas tant la création que la consommation de richesses. Et c'est très différent. C'est-à-dire que la personne, pour être plus claire, qui crée de la richesse dans une tour de la défense, la dépense en partie à la défense, mais en partie aussi dans le département des Hauts-de-Seine, en partie parce qu'une partie d'entre eux habitent dans les Yves-Villes ou encore plus loin, un peu en Picardie ou dans la région centre, un peu plus loin. Donc en fait, déjà la dépense ne se fait pas là, c'est-à-dire que les gens possèdent une maison, font leur course ailleurs. Et puis, le week-end, ils partent dans la Creuse, les vacances, ils vont, je ne sais pas où, à Dunkerque par exemple, ou à Malolébin. Et puis, la retraite, ils la prennent encore ailleurs. Et donc finalement, au cours de la vie, quand on regarde, quand on observe et quand on compte la réelle création de richesse, elle ne correspond pas à ce qui compte beaucoup plus. Il y a des tas de villages qui vivent aujourd'hui parce qu'il y a des retraités qui y sont installés ou des gens qui viennent en vacances. C'est pour ça que la ville touristique s'en sorte. Donc il faut arrêter de considérer la ville comme une sorte de petite nation avec son PNB qui serait isolée de tout le reste, mais il faut la regarder comme un lieu où on aura envie de dépenser son argent. Et c'est tout à fait différent de regarder de cette manière-là. parce que si on compte seulement en création d'emplois, on oublie tout le reste. C'est-à-dire qu'on oublie aussi qu'une partie de la richesse créée va aller ailleurs. Une partie va aller aux salariés, mais une partie va aller totalement ailleurs. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Il faut clairement que les adjoints au développement éco, DVECO, comme on dit, au développement économique, arrêtent de considérer leur ville comme une petite nation devant créer son propre PNB. C'est vrai malgré tout que face aux problèmes d'emploi et au niveau de chômage qu'on peut connaître dans certaines villes, ce que l'industrie faisait avant, maintenant, c'est le commerce qui annonce des chiffres élevés de création d'emplois d'un seul tenant, relayé généralement par la presse qui, pendant très longtemps, a été extrêmement positive sur l'urbanisme commercial périphérique. Les choses sont en train de changer un peu. Merci à certains auteurs d'écrire des livres qui sont utiles. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a dit, enfin, un projet de développement économique. Et il était très difficile pour les élus de résister parce que certains savaient que ça posait un problème. Mais face à leurs électeurs, face à la pression, ils étaient contraints d'entendre ces 650 000 emplois qu'on leur proposait et qu'ils ne pouvaient pas rayer d'un trait de plume alors que vous aviez des gens qui attendaient au chômage à côté. C'est une vraie difficulté. Oui. Bonsoir. Xavier Villain, citoyen de Dunkerque, qui est membre de diverses associations et collectifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Vous êtes où ? Je ne vois pas. Pardon, ici. Oui, d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect cohérence, alors pas cohérence des projets, mais cohérence des modes de décision dans ces agglomérations. Et je prendrai, bien sûr, le cas de Dunkerque et de la Flandre. On a un SCOT. Vous avez parlé de cohérence. C'est un mot qui figure évidemment dans SCOT. Notre SCOT est en cours de révision. Il est en cours de révision. On savait très bien qu'il allait arriver à échéance 2017. Or, qu'est-ce qu'on a dans l'agglomération et dans le territoire du SCOT ? On a en Flandre, à côté de Bergue, à Quadipre, un méga projet de centre commercial, 6 000 m2, et Leclerc. Alors, évidemment, un centre commercial, comme vous avez dit, M. Rasmont, avec beaucoup de verdure, avec des cheminements, des choses comme ça, mais aussi, bien sûr, beaucoup de parking et effectivement, une espèce de boîte avec une enseigne Leclerc. On a autour de ça, parce que la zone ne permet pas d'y accéder facilement, un projet de barreau de contournement que le département refuse de financer. Donc, finalement, le barreau de contournement, ce sera simplement une voie d'accès et la départementale existante, avec les habitants qui y sont, vont subir, vont continuer à subir les flux. Anecdote, mais enfin, pour moi, qui suis militant écolo, ce n'est pas une anecdote, on est à proximité de zones humides et à proximité immédiate du Neusnièvre. Bon, passons. Alors, la cohérence, voilà, on a un gros projet là et ce projet, il vient, comment dire, est-ce qu'il est lui-même en concurrence avec le projet Phoenix dont parle M. Monté ? Alors, un projet Phoenix, oui, un projet Phoenix qui a déjà amené à la destruction d'une école, à la destruction d'arbres parce qu'on prévaut aussi de créer un parking silo à proximité de la gare. Et finalement, on apprend hasard du calendrier par la Voie du Nord d'aujourd'hui. Deux pages, quand même, dans la Voie du Nord, on nous dit pourquoi le projet commercial du parc marine va traîner et la deuxième page, c'est centre commerciaux qu'on nous promet, mais si difficile à sortir de terre. Et j'apprends par la presse aujourd'hui que Vinci n'a pas encore acheté les terrains, que les promoteurs ne sont pas trouvés parce que chacun s'observe et chacun se demande si les commerces ont un avenir en fonction des autres projets qu'il y a dans l'agglomération. On peut aussi parler des projets imochants du côté de Grande-Satte. Voilà. Donc, ma question, c'est... D'accord, c'est plutôt une question pour M. Monté, en fait. Pour M.... M. Monté, le président du SCOT, je regrette qu'il ne soit pas là et les gens de la GUR. Schéma de cohérence territoriale. Qui veut répondre ? Enfin, moi, non, je ne peux pas vous répondre pour Dunkerque exactement. Simplement, effectivement, il y a un système... Si Vinci ne veut pas venir dans l'ensemble de Dunkerque, eh bien, il y a peut-être moyen de faire 100, tout simplement. Il y a aussi des commerces, des commerçants, des citadins, des... Voilà. Mais c'est un peu une réponse hors sol, cela dit. Est-ce que vous voulez répondre l'un ou l'autre ? Ce n'est pas forcément l'objet du débat, me dit-on. Bon. Écoutez, je ne sais pas. Non, je crois... Non. Est-ce qu'il y a... La question à laquelle je peux répondre, c'est est-ce qu'il y a une concurrence entre, effectivement, centre-ville et centre-commercial ? Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, plus précisément, les centres commerciaux de centre-ville. Les centres commerciaux de centre-ville, clairement. Effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a dans beaucoup de villes aujourd'hui. Certains assez anciens, certains qui datent des années 70, qui ne marchent pas forcément très bien. Il y en a à Toulouse qui est dans une situation catastrophique, par exemple, ou à Clermont-Ferrand aussi. Et en même temps, soit ils sont un peu bunkers, comme c'est le cas de Toulouse, à Saint-Georges. Ils sont un peu bunkers et finalement, quand on est en ville, avec ces briques roses qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de Dunkerque, mais quand même, qui sont roses aussi, finalement, on préfère rester dans le centre de Toulouse plutôt que d'aller dans les rues de Toulouse plutôt que d'aller au centre de Saint-Georges qui est à côté. Et donc, si ça fait bunker, ça ne marche pas. Si par contre, c'est un peu plus ouvert sur la ville, là, ça peut marcher. Mais on peut dire, et effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a plein d'enseignes, à quoi ça sert, de vouloir absolument, etc. L'avantage quand même du centre commercial de centre-ville par rapport au centre commercial de périphérie, c'est qu'il est en centre-ville. Et c'est donc qu'il y a des flux entre ce centre commercial et le commerce qui est autour. Et quand, à condition qu'il y ait une, comment dire, une zone de chalandise, mais suffisamment tout simplement de gens et qu'il n'y ait pas déjà des vitalisations commerciales, mais s'il n'y a pas de dévitalisation commerciale, ça peut effectivement être positif parce que ça fait un argument supplémentaire. c'est vrai qu'une partie de la clientèle peut être tentée par l'argument « bah oui, on a telle enseigne en ville, donc on va y aller exprès pour aller faire des courses ». C'est un argument intéressant. À Mulhouse, ils ont basé, à Saint-Indienne, ils sont en train de baser leur politique commerciale sur ce thème-là. Ça ne doit pas être le seul à mon avis parce que quand on fait simplement de sa ville une destination commerciale, on oublie les habitants. Voilà. Donc moi, je suis un peu réservé par rapport au centre de commission de centre-ville, mais en même temps, il vaut mieux qu'il soit là qu'en périphérie si vraiment il ne doit y en avoir. Si par contre, personne ne veut s'installer, écoutez, dans ce cas, faisons 100 et puis c'est très bien, mais à condition de refuser les autres trucs autour. J'apporte quand même une petite précision. Il y a des réunions publiques qui se tiennent dans le cadre du SCOT et c'est vrai que ce genre de questions peut être abordées dans ce type de réunion. La prochaine, c'est le 4 avril à Gravelines. Et c'est vrai que ce soir, on a envie de parler d'une situation plus générale. On n'a pas envie de se concentrer sur des sujets locaux. Ce n'était vraiment pas le but initial. Donc voilà, je fais cette petite précision. Tu veux parler, Bernard ? Le projet Phoenix n'est pas uniquement la création de 6 000 m2 de commerce sur le parc de la Marine. Le projet Phoenix est un projet global qui vise à rendre le centre-ville plus agréable avec l'accessibilité, avec du stationnement, certes, on va créer un parking, on a supprimé quelques armes, mais on en replante 10 000 aussi à côté. Donc c'est un projet... Il ne faut pas réduire le projet Phoenix à la création de 6 000 m2 de commerce, projet qui prend un peu de retard, mais qui est toujours... Vinci est toujours le promoteur. Il y a un investisseur qui a été trouvé. Le nom n'est pas dévoilé, mais c'est un projet qui suit son cours. Mais ne résumons pas Phoenix à 6 000 m2 de commerce. C'est un projet global qui vise à rendre le centre-ville plus agréable, plus accueillant, comme l'a dit M. Razon tout à l'heure. Bonsoir. Donc, Florent Le Carpentier, citoyen de Dunkerque, depuis peu. Est-ce que... Alors, c'est une question à tiroir. Est-ce qu'on sait si le budget moyen des consommations courantes des familles a augmenté justement entre le passage du commerce de proximité au passage aux grandes surfaces ? Parce que je pense notamment qu'aujourd'hui, les gens aiment bien aller à Auchan parce que c'est vrai, peut-être que le prix de base est moins cher. Mais quand ils vont à Auchan, ils achètent plein d'autres choses à côté. Ils vont manger au restaurant. Donc déjà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a augmenté ? Oui, évidemment. La consommation continue d'augmenter en France. On continue à consommer davantage en France année après année que l'année d'avant. Parce que ce qui est étrange du coup, c'est que... Bien sûr, il y a des gens qui consomment moins mais globalement, on consomme davantage. Donc finalement, est-ce que le travail, il n'est pas sur faire prendre conscience aux gens qu'aller à son petit commerce en proximité et au final, il vous coûtera moins cher ? Oui, alors oui. Ça coûtera... On n'utilise pas sa voiture, on ne se garde pas. Non, mais bien sûr, le produit ne sera pas forcément moins cher et ça, effectivement, c'est compliqué parce que le produit ne sera pas forcément moins cher à condition que ce soit pas très loin non plus, effectivement, l'avantage d'habiter, tu l'as dit Patrice, en ville ou sinon dans la ville, en tout cas, dans un endroit dense, en fait, c'est ça la question finalement. C'est qu'on peut se passer, et pour un ménage, c'est important, on peut se passer d'une voiture. On peut passer de deux à voiture à une ou de une à zéro ou de trois à deux. Et ça, ça change beaucoup de choses en termes de pouvoir d'achat chaque année. Parce que du coup... Alors oui, ça c'est le chiffre de l'automique club, en pratique, c'est plutôt moins quand même parce que l'automique club a tendance à dire « regardez, ça coûte très cher une voiture ». En pratique, c'est pour une voiture neuve, mais en même temps, ça fait quand même un budget important et notamment pour des ménages modestes. C'est un budget... D'ailleurs, on le voit. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui, on voit que le revenu moyen dans les villes a tendance à baisser ? C'est parce que des gens moins riches s'y installent. Et donc... Mais effectivement, le fait d'avoir la consommation à proximité, ça permet d'économiser pas mal d'argent à terme. Mais il faut encore en prendre conscience. Aujourd'hui, nous sommes devant un constat. le supermarché plaît aux Français. Alors, que fait le petit commerce ? Comment le petit commerce peut-il réagir pour inverser la tendance ? On va dans le supermarché, on a son chariot, on paye à une seule caisse, on charge tout dans la voiture. Il y a quand même des avantages. Pour aller contre ça, je n'ai rien entendu jusqu'ici qui me paraissent aider à inverser la tendance. D'accord, merci. Il y a plein d'avantages, en effet. Mais alors, est-ce que ça plaît vraiment ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que ça plaît à tout le monde, tout le temps ? L'objectif, ce n'est pas que dans 10 ans, il y ait zéro course dans aucun supermarché et 100% des courses dans un commerce de proximité. Ça ne se fera jamais. L'objectif, c'est de se dire, alors d'abord, je voudrais ressortir du fusée commerce, c'est-à-dire, l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce que la ville et surtout, on veut la faire revivre avec le commerce, mais pas seulement avec le commerce. Et l'objectif, s'il y avait seulement 10% en moins dans les hypermarchés et 10% en plus dans les commerces de proximité en ville ou dans le quartier, ça changerait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, c'est à la fois rendre cette possibilité, faire favoriser le réflexe. Effectivement, c'est des trottoirs. Effectivement, c'est des passages piétons. Et puis, c'est aussi, alors le commerce lui-même, on dit toujours, il doit effectivement, les gens doivent être souriants, ils doivent être, ils doivent être ouverts entre midi et deux, ils doivent être ouverts tard le soir, etc. Ce n'est pas toujours possible parce que quand on tient un commerce, on ne peut pas forcément ouvrir entre midi et deux parce que si, tout simplement, dans les villes moyennes en France, on l'oublie, mais entre midi et deux, les gens rentrent chez eux, en fait, ils ne restent pas, contrairement à ce qui se passe dans les grandes villes. Et donc, il n'y a pas forcément du monde entre midi et deux, justement. Mais par contre, il peut y avoir, et ça, ils le font à Mulhouse aussi, il n'y a pas que Mulhouse comme exemple et comme modèle, mais enfin, ils le font quand même. Ils disent, par exemple, on fait tous les jeudis, on fait pour l'ensemble des commerces de la ville qui le souhaitent quand même, mais enfin, en même temps, on fait un truc qui s'appelle Jeudi Oui, ça veut dire, on ouvre jusqu'à 20h. Ça se fait dans les musées, ça se fait dans certains grands magasins et donc, ça permet aux gens de se dire, ben oui, moi, je ne pouvais pas, je termine l'État. Et donc, il y a une sorte de... Et ils font la com' dessus, ils en parlent. Et là, il y a des idées à prendre. C'est toute une série de petites choses, il n'y a pas de... Et puis, il y a des gens qui vont toujours trouver que le chariot, c'est plus agréable. Très bien. Mais il y a plein de gens qui, en fait, ne s'en satisfont pas. D'ailleurs, le chiffre d'affaires des grands distributeurs, il n'est pas... Il est en hausse constante parce qu'en fait, ils en font... Ils en créent des nouveaux. Mais sinon, en réalité, ça n'augmente plus. Donc, là, il y a toute une clientèle qui, pour certains achats, pas forcément pour tous. Exactement. Patrice l'a dit, de temps en temps, je vais à l'hyper. Bon, très bien. Moi, très bien, mais je vais au monoprix de mon quartier aussi. Donc, voilà. Et donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent, pour certains achats, revenir en ville ou revenir dans leur quartier. Et ça ne fera pas 100%. Mais si ça fait 10 ou 15%, c'est déjà pas mal. Ce qu'on sait et ce que toutes les études de commerce montrent, c'est que le modèle, notamment de l'hypermarché, atteint ses limites. C'est-à-dire que ça devient une corvée pour beaucoup de nos concitoyens. Alors, c'est vrai que le petit supermarché de quartier ou de proximité, ça le fait encore bien. Mais l'hypermarché, pour beaucoup, ceux d'ailleurs qui sont nés avec, qui ont suivi leurs parents accrochés au caddie, pour eux, maintenant, c'est un pinceau que de l'aller à l'hyper. Et la grande distribution, c'est que c'est un modèle qui va devoir se réformer. Donc, voilà, tout le monde, c'est vrai que c'est pratique, mais tout le monde n'aime pas faire les courses. Tout le monde n'aime pas l'hypermarché. Et ce qu'on sait, c'est que l'urbanité, ce qu'on appelle l'urbanité, le fait d'être en ville, c'est pas uniquement pour faire des courses. C'est un état d'échange entre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Et c'est ça qu'on est en train d'évoquer. Ce vivre en ville, cet habiter en ville, c'est un surplus d'humanité qu'il faut que nous ne perdions pas et que la généralisation de l'automobile a commencé à écorner dans notre grand et beau pays. Qui a le micro ? Allez-y. Déjà, bonjour à vous deux. Donc, monsieur Reismont, que je suis sur Twitter. Déjà, merci beaucoup pour tout. Monsieur Duny, j'ai entendu parler de vous l'année dernière avec monsieur Marché, qui est directeur de l'Office de tourisme de Caen, qui était mon professeur en tourisme et développement territorial. Moi, j'ai une question plutôt sur tout ce qui va être... Moi, je m'intéresse beaucoup à la communication, les stratégies social-médias et notamment, du coup, ça spécialisé à la ville, ce que j'aimerais faire plus tard. Et donc, moi, c'était surtout par rapport à la question de redynamiser les centres-villes, mais pas seulement justement en parlant des commerces, mais en parlant de l'animation dans un centre-ville. Je trouve à l'heure actuelle qu'on ne fait pas ces appels aux associations, par exemple, pour animer un centre-ville. En soi, j'ai travaillé... Bon, là, je suis en aïe de césure. J'ai travaillé à Foot Locker, pour vous dire, dans le centre. Et le centre est triste, vraiment. Bon, c'est pas pour faire l'état de Dunkerque, mais c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de villes. Le centre est triste parce qu'il n'y a rien. Le week-end, par exemple, il n'y a aucun spectacle, alors qu'il y a énormément de possibilités. Et d'ailleurs, je trouve aussi qu'il y a, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir confirmer puisque vous connaissez aussi beaucoup de villes, peut-être un manque de communication. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec justement tous ces outils digitaux, tout le numérique, la communication, le marketing aujourd'hui digital, appliqué à tout ce qui est territoire, etc., ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose de faisable, enfin, quelque chose qui mérite d'être mis en place ? Oui, pour animer les villes tout le temps, le week-end aussi. Pourquoi pas le digital ? Franchement, je ne suis pas spécialiste. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que si vous ne faites que digital, les gens, ils se rendent juste comme ça, tous. Oui, justement. Voilà, c'est tout. Donc oui, bien sûr, ça peut aider, ça peut avoir... Mais je pense qu'il faut vraiment partir des usages d'abord, plutôt que de vouloir imposer le digital forcément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, même si aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, il ne faut pas oublier que d'abord, tout le monde n'en a précisément pas et que tout le monde n'utilise pas pour tout. Il y a une étude extraordinaire dans un autre domaine qui est faite par Keolis qui a montré, enfin extraordinaire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très instructif, qui a été faite par l'opérateur de transport public Keolis et qui montre qu'il y a, bien sûr, il y a les digital non seulement natives, mais en même temps complètement, qui l'utilisent absolument pour tout. En l'occurrence, leur étude, ça porte sur les transports, mais qui en font vraiment un outil permanent. Et puis, il y a ceux qui en ont un mais qui ne l'utilisent pas vraiment, on les appelle les web assis. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent Internet, mais seulement chez eux devant l'ordinateur. Et puis, il y a ceux qui sont complètement déconnectés, qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas envie ou qui ont seulement un forfait et qui ont encore un vieux téléphone, etc. Donc, il faut juste, voilà, pourquoi pas, mais là, je pense que vous connaissez mieux la réponse que moi. En fait, je ne parlais pas vraiment de l'usage du numérique forcément dans la ville. Je parlais plutôt en communication justement pour essayer d'attirer les gens en ville. Oui, mais tous les moyens. Là, vraiment, je n'ai l'impression de ne pas être un spécialiste. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour une réunion que publique comme celle-là, bien sûr, il y a Twitter, bien sûr, il y a Facebook, bien sûr, il y a les outils numériques, mais il y a aussi très souvent des flyers, le bouche à oreille, etc. Il n'y a pas heureusement qu'il n'y a pas que le numérique. Voilà. Bonjour, Paul Lamain, je suis président de la Fédération des commerçants. Vous savez bien que ce genre de réunion des commerçants viennent. Je suis aussi élu chambre de commerce. Voilà. Alors, je vais commencer par vous remercier de votre livre parce que d'abord, il devrait être obligatoire de le lire et remboursé par la Sécurité sociale. Alors, au début, je pensais que c'était un roman, mais c'est malheureusement pas un roman. C'est la réalité. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions. Simplement, on a parlé de CDAC. Vous pouvez comprendre que pour nous, c'est excessivement important puisque les décideurs sont là. CDAC, CNAC. Alors, j'ai la chance de pouvoir y participer de temps en temps. Alors, le représentant de l'État vient de partir. C'est dommage. Lui, on a déjà parlé, mais bon, je lui aurais dit que vraiment, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est CDAC, c'est tout, sauf une réflexion objective sur les problèmes d'urbanisme commercial. C'est plus un arrangement entre territoire voisin et puis, voilà. En parlant de territoire voisin, cette surenchère permanente, tous ces mètres carrés viennent de surenchères permanentes d'un territoire à l'autre. Voilà. Calais s'agrandit, Bernard. Dunkerque souhaite s'agrandir. Onscote va faire la même chose. Lille, Stavar. Et puis, voilà. Et tout vient de là. Donc, c'est cette surenchère permanente qu'il faut absolument maîtriser. Les CDAC ne sont plus capables de le faire. Les CNAC, alors, quand ça va bien en CDAC, pour nous, je parle, ça va en CNAC et là, à 90% ou 95%, c'est accepté à chaque fois. Si ce n'est pas accepté la première fois, c'est accepté la deuxième fois. Enfin, c'est cette course à l'échalote qu'il faudrait rompre. Une petite réflexion aussi sur Amazon. Vous aviez parlé du e-commerce. Hier encore, j'ai entendu qu'en France, on était autour de 15% Amazon. En Angleterre et en Allemagne, on est à 30%. Et en ce moment, la volonté d'Amazon, c'est de développer en France. Alors, tout n'est pas dû, évidemment, à la grande distribution. Je voulais simplement le dire parce qu'on ne peut pas non plus les accabler de tous les maux. Il y a des gens qui aiment bien faire leurs courses, je peux le comprendre. Il y a aussi des commerçants qui sont bien, vous savez, en centre-ville. Et la grande différence, la question, la grande... Mais la grande différence, c'est que les commerces, ils sont en centre-ville. Et que les centres-villes, ça doit rester au centre-ville et qu'on ne fera pas des centres-villes à l'extérieur des villes. Voilà. Parce qu'on vit en société. Oui, mais enfin, on essaye et les commerçants qui sont bien l'ont compris, vous savez. Et puis, ce midi, je mangeais avec un commerçant de Maastricht. Et je parlais de ça. Et il me disait qu'à Maastricht, je n'ai pas été voir, évidemment, mais je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Il me disait que tout projet d'urbanisme commercial, s'il était accepté, il devait se faire en centre-ville. Il devait se faire en ville. Alors, évidemment, la grande distribution, c'est peut-être un peu difficile, mais il faut qu'il se débrouille. Sinon, c'était refusé. On a mis des parkings quasiment tout autour de la ville. Et si quelqu'un ne voulait pas, il faut qu'il aille à plus de 20 kilomètres pour faire son projet. Voilà, c'était une réflexion. C'est à Maastricht, mais c'est dans tous les Pays-Bas. C'est comme ça aux Pays-Bas en général. Alors, oui, il y a des tas de... Ce n'est pas seulement un vœu pieux, monsieur. C'est aussi une prise de conscience. Du coup, je réponds à la personne qui est derrière, mais c'est aussi une prise de conscience. Effectivement, il y a des gens qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment pris conscience, mais je crois vraiment que ça peut monter et que précisément... Alors, moi, j'ai proposé ça à Tournus, en Sonnay-Loire, mais ça pourrait être n'importe où. Dunkerque, c'est un peu trop grand, peut-être. Mais un jour, organiser une ville vivante. J'avais pensé ça parce qu'il y avait à Montélimar un projet de nouvelle zone commerciale à l'extérieur de la ville contre la ville... Comment il s'appelle ? Un XM, oui. Ça pourrait s'appeler XM, d'ailleurs, c'est joli. C'est tout à fait un ensemble commercial. Et donc, les commerçants ont dit « Ah non, quel scandale, quelle horreur, on va faire une ville morte. » C'est un peu dommage d'organiser une ville morte dans une ville qui l'est déjà à moitié. Et moi, j'aurais dit à Tournus, mais faites plutôt une ville vivante. Organisez un jour où il y a tous les gens de votre association qui viennent exprès en ville pour acheter, oui, peut-être parfois un peu plus cher pour certaines choses, pourquoi pas, ou pour ne pas acheter ou pour faire tout ce qu'on veut et faites la com là-dessus et expliquez où sont les parkings, expliquez quels sont les bus, expliquez où sont les trains, etc. Et faites ça aux alentours et organisez, prévenez la presse et vous aurez une ville vivante et les gens qui sont autour et qui sont en ville qui n'auront même pas été informés a priori découvriront tous ces gens et se disent « Ah tiens, il se passe quoi ? C'est une ville vivante ? » Pourquoi pas ? Je sais que vous faites déjà le carnaval, donc très bien. Mais en même temps, ça peut être de temps en temps précisément ce type d'opération et là, ça permet de toucher les gens qui jusqu'à présent ne s'étaient pas posé la question. Monsieur, j'ai rencontré la semaine dernière à Cavaillon la présidente de l'Union des associations artisans et commerçants du Vaucluse qui en fait m'a expliqué que depuis des années, ils ont réussi dans le Vaucluse. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà très bien pourvus à refuser toutes les nouvelles zones commerciales qui se présentaient en CDAC parce qu'ils étaient tous d'accord et quand ils sont tous d'accord, dans l'ensemble des villes et des départements, ils arrivent à tenir. Alors, elle m'a dit ça, je n'ai pas vérifié son propos, mais en même temps, je me trouve extrêmement encourageant et ça, manifestement, ils le font depuis plusieurs années. Je pense que ça vaudrait la peine que son exemple soit... Voilà. Deux éléments de réponse à des points que vous avez donnés. Le premier, c'est sur le développement du e-commerce et je pense qu'Olivier le cite dans son livre. Ce n'est pas forcément plus défavorable au petit commerce et au commerce de centre-ville parce que le problème du e-commerce, c'est la logistique et la logistique fait livrer dans des points-colis et donc, à la limite, les gens qui vont dans leurs points-colis vont dans le centre et je pense que c'est la grande distribution qui sera la plus affectée par le e-commerce plutôt que s'ils se débrouillent bien les petits commerçants en s'organisant et en étant eux-mêmes opérateurs de e-commerce pourraient en tirer bénéfice. Ça, c'est un premier point. Puis, il y a un deuxième point, je pense, pour l'ensemble de l'auditoire, c'est question de CDAC, C-N-A-C. Il faut quand même qu'on en dise deux mots. Donc, si vous voulez, on est passé de commission d'équipement commercial à commission d'aménagement commercial. Ce qui veut dire que, pour plein de raisons, on n'a absolument pas le droit de traiter d'économie dans la question du développement commercial. Vous allez dire il est complètement dingue ce garçon. Non, c'est la législation française. Donc, on développe des trésors d'imagination pour ne parler que d'aménagement sans aucune arrière-pensée économique alors que tout le monde pense concurrence. Donc, on fait des documents dans lesquels on parle de développement durable, de mobilité, de paysage, de choses. Tout ça pour essayer de contenir un développement commercial qui est dans notre pays libre. Donc, on est sur quelque chose d'un peu schizophrène qui consiste à essayer d'encadrer une activité économique pour des motifs non économiques. Et c'est pour ça que, par moment, nos concitoyens peuvent nous regarder en disant mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Non, c'est qu'on a une législation qui est un peu schizophrène et délirante sur ce sujet-là. Je ne sais pas combien de questions il reste dans la salle mais si on pouvait terminer par deux questions, ce serait assez idéal, je pense. trois mais courte. Bonjour, pour le Serge Lepes, Dunkerquois. En fait, tous les deux, vous avez parlé du plaisir à redécouvrir dans le parcours d'une ville globalement. Mais justement, M. Durny, vous avez parlé du cas Canet et notamment de l'implantation d'un centre commercial en lieu de place de l'ancien mérée qui était un parking à l'époque. mais avec cette implantation de ce centre commercial, est-ce que vous avez un travail sur des balades urbaines pour qu'il y ait vraiment un plaisir à parcourir le centre-ville et qu'on n'ait plus en l'idée des freins liés au maître à parcourir, qu'on ait ce plaisir vraiment ? J'ai été vite fatalement. Donc la place en question aujourd'hui, elle est automobile, c'est-à-dire qu'on en fait le tour, on se gare, machin. L'idée d'implanter le centre commercial, c'est de faire disparaître complètement l'automobile au profit du commerce de ce qu'était la place royale de Caen. Donc on est vraiment dans l'hypercentre et c'est vraiment un lieu emblématique. Quand il y a eu les attentats pour Charlie Hebdo, c'est là que nous nous sommes retrouvés. C'est vraiment la place centrale de Caen. Donc là, il y a effectivement un travail sur l'estimable sur l'espace public, sur la piétonisation, sur la voiture apaisée parce qu'on est en Normandie quand même. On ne fait pas un truc définitif et donc on laisse passer un peu la voiture quand même. Mais voilà, il y a un vrai travail là-dessus et je pense que c'est important de ramener du commerce tout en pensant à la façon de pratiquer la ville. Et il y a une idée, je vous ai dit qu'on ne parle que de Mulhouse, mais il y a une idée qu'on a piquée à Mulhouse et qui marche super bien, c'est de mettre des distances tant sur des panneaux. Au lieu d'indiquer à tel endroit, c'est de se dire, tiens, vous avez ça ici aussi ? Nous, on a trouvé l'idée à Mulhouse et ça a été implanté à Caen cette année. Comme quoi, ça saute de ville en ville. Donc je rends à César ce qu'est à Dunkerque. En tout cas, quel que soit celui qui a eu l'idée, c'est une très bonne idée et on l'a piquée. Mais l'idée de dire vous êtes à 5 minutes ou 6, 7 minutes de tel endroit qui est en gros le temps qu'il faudrait pour tourner pour se garer. Et en fait, on voit que les gens ayant constaté que c'était tout prêt, parce qu'en fait, c'est tout prêt, ce simple panneau qui coûte 3 francs 6 sous permet de changer la façon de penser la ville et de se dire, tiens, je peux y aller à pied. J'ai pris en photo le panneau et effectivement, ça m'a frappé. Je peux poser ma... En fait, c'est... Allez-y. Oui. Pierre Pouel, c'est le président de l'Union commerciale de Couture-Cabranche, une ville à 5 quartiers avec un hypermarché en centre-ville depuis pas mal d'années qui a fait ce qu'il devait faire. Mais donc, d'un autre côté, un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la multiplication des mètres carrés a surtout aussi organisé le gâchis alimentaire. Je suis un professionnel d'alimentation, donc c'est un problème qui, malgré tout, a fait ses dégâts parce que lors de ces achats groupés, les gens, en poussant le caddie, ne vont plus, après, chercher le pain à la boulangère du quartier. Je vais refaire un petit coucou à mon voisin qui est derrière et ce qu'il aurait peut-être tout près de chez lui. Et donc, on perdut la notion en achetant des fois beaucoup plus qu'il n'en faut. Et je pense qu'au plus les populations sont fragiles, au plus elles sont pris par ce jeu-là aussi. Je suis totalement d'accord. L'ensemble des sujets sont liés. Effectivement, ça favorise le gâchis alimentaire. Effectivement, ça favorise le fait d'acheter des produits qui ne sont absolument pas de saison et on est dans un pays assez étrange où on voudrait toute l'année, y compris à Boulogne-sur-Mer, des melons de Cavaillon et on voudrait toute la journée du poisson frais de Boulogne-sur-Mer. En fait, évidemment, ce n'est pas forcément possible tout le temps et je suis d'accord et il y a beaucoup d'autres sujets qui sont liés et qui tiennent effectivement à la question de la sobriété et de la société dans laquelle nous vivons, la question du pétrole, la question des matières premières qu'on utilise et qu'on met pas seulement dans nos smartphones mais aussi dans nos voitures, la question des zones humides, ça a été évoqué. On a fait, avec cet urbanisme commercial qui n'en est finalement que l'avatar, oui, on en a fait finalement, c'est l'avatar de la société de consommation poussée à son extrême. Je n'ai rien contre la consommation mais on est allé vraiment très loin et aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir avec la question des villes, avec le sort des villes qu'on est allé trop loin et donc c'est peut-être l'occasion de repenser totalement, d'amener à repenser ou de repenser totalement à la société dans laquelle nous vivons et pour le, à mon avis, pour le meilleur de tous. Donc la dernière question s'il vous plaît, la dame qui a le micro. Anne Nogaster, j'habite à Calais. Je voulais savoir, enfin je suis arrivée un peu en retard donc je ne sais pas si vous avez évoqué la situation de la Roche-sur-Yon avec son équipement fait par François de Larosaire qui a réaménagé complètement le centre-ville avec des machines et des... ça fait l'animation pour les enfants en fait. Est-ce que vous pensez que ça fait une bonne idée ? Je ne sais pas du tout dans quelle situation se trouve la Roche-sur-Yon avec les centres commerciaux à l'intérieur ou pas de la ville mais je sais que ce qu'il a fait comme aménagement au centre a permis de redynamiser complètement le centre-ville à savoir la place Napoléon qu'il a aménagée avec des... des petites mécaniques que les enfants viennent utiliser le week-end ou même enfin n'importe quand puis on va manger une crêpe quand on est là alors que la Roche-sur-Yon était complètement décentrée des grandes voies de passage maintenant les gens enfin je ne sais pas mais ce projet date peut-être de trois ans mais l'animation de la ville a complètement changé et maintenant il y a beaucoup de gens qui font le détour pour aller voir ces équipements. Alors en fait j'ai dit le contraire j'ai parlé de la Roche-sur-Yon mais pour dire le contraire je connais... en fait ça fait longtemps que je ne suis pas allé à la Roche-sur-Yon la dernière fois c'était il y a 15 ans donc je ne vais pas vous répondre pour la situation simplement quelqu'un un journaliste de la Voie du Nord pas tout à fait franc qui est passé l'autre jour à parler me dit bah oui en effet commercialement c'est une catastrophe et par ailleurs donc je ne fais que répéter ce qu'il dit parce que je ne l'ai pas vu moi-même mais effectivement cela dit ça montre aussi la diversité des regards qu'on peut porter sur une ville et en termes d'étalement commercial ils sont aussi très concernés en termes de vacances commerciales ils sont concernés à ma connaissance d'après les chiffres de Procos la Fédération des enseignes et c'est aussi le cas j'ai regardé récemment par contre pour le logement et pour les revenus inférieurs à la couronne immédiate ils sont également concernés donc bon après je comprends que vous avez eu une autre expérience c'est très intéressant il faudrait y passer plus de temps effectivement pour savoir simplement une animation ne fait pas tout ça peut aider mais là je crois quand même qu'il y a des tendances assez lourdes d'après les statistiques que j'ai pu voir qui plombent quand même la ville alors même que la ville est une ville considérée toujours comme dynamique attractive créatrice d'emploi etc mais bon j'ai compris que vous aviez une autre expérience excusez-nous mais on n'a plus de temps pour une question parce que j'ai dit non à un monsieur qui est là donc si on doit libérer la salle c'est pour ça qu'on vous met un petit peu dehors par contre j'ai deux informations extrêmement importantes à vous dire c'est qu'à la sortie il y a la libraire de Berg de la librairie Lamartine qui peut vous permettre de vous procurer le livre d'Olivier Rasemont elle s'est déplacée spécialement donc si vous voulez faire vivre le petit commerce c'est l'occasion et puis deuxième information c'est que la prochaine conférence de la Halle au Sucre aura lieu le samedi 18 mars à 14h30 sur le thème territoire versus métropole donc ça peut éventuellement vous intéresser aussi un grand merci à tous un grand merci pour votre présence commercial le livre est à 18 euros merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous